1, 2, 3, c'est parti, Charles Beauchesne, merci beaucoup d'être là. Comment vas-tu? Bien, bien grand Dieu, c'est le fun, c'est l'apocalypse par ma fenêtre. C'est vraiment plaisant de regarder les gens paniquer. Ok, toi qui trippes sur deux choses, un, pas sortir de chez vous trop souvent, et, trois choses, pas sortir de chez vous trop souvent, regarder les humains à être particuliers, et la peste, comment tu dis ça avec le coronavirus? La peste noire, la peste noire de 1347, c'est la même affaire. C'est drôle, c'est complètement fucked up, en plus, je veux dire, là l'Italie est devenue un super, où on en est en ce moment dans cette histoire-là, l'Italie vient de devenir un super foyer de propagation, 100% la même affaire qui est arrivée en 1347 pendant la peste noire. Je t'écoute, qu'est-ce que c'est passé? C'est débile, c'est, ok. Bon, initialement, en fait, on a plein de temps pour ça. On a plein de temps, je sais, mais je veux pas te faire le spectacle au complet, j'ai un spectacle qui s'appelle Charles Beauchamp parle de la peste noire pendant 60 minutes, faut pas que je fasse ça au complet pendant le podcast. Pourquoi pas? Faites tout le podcast, à part la meilleure joke qui est la photo des deux gars qui s'encurent. Parfait. Ah, je sais pas, ma photo des deux apaches aussi, pendant ce temps-là, en Amérique, c'est amusant aussi. Ah, oui, oui, je suis d'accord. On est très hermétiques. Moi, je sais que ton show, c'est un des rares shows, j'ai tellement ri que j'ai agrippé les sièges en avant de moi. Tu sais que c'est drôle quand je dois m'agripper. Et le pire, c'est qu'il y a pas tant de jokes écrites que ça dans ce spectacle-là, c'est les conférences historiques comme ça, moi je le remarque parce que là je suis en train de faire Jack les Ventreurs et c'est pas tant, je trouve ça fascinant de voir le ratio de jokes non écrites qui rentrent et à quel point ce spectacle-là dépend de, à quel point je suis de bonne humeur ce jour-là et à quel point j'ai envie d'expliquer des affaires. Qu'est-ce que tu veux dire, pas écrite, c'est-à-dire que tu improvises ou c'est simplement j'aimais un fait et c'est hilarant? Un mélange de j'aimais un fait et c'est hilarant et il y a de l'impro. Il y a de l'impro. J'aime pas apprendre, j'ai jamais appris ces spectacles-là par cœur. Je me set des jokes dans mon pacing pour avoir de quoi à me raccrocher au fur et à mesure que ça avance. J'étais convaincu que c'était écrit de A à Z. Oui, c'est écrit de A à Z. Il n'est pas appris de A à Z et ça c'est dans ma démarche parce que moi j'apprends mes textes comme un mongol d'habitude en stand-up parce que ça nécessite une certaine rythmique, ça nécessite de faire... Puis après ça, je veux dire, je suis capable de le synthétiser et je suis capable de le faire avec des publics différents. Là, c'est raconter une histoire. Il y a quelque chose de plus entre guillemets, Fred Pellerin, mais je ne suis pas Fred Pellerin grand Dieu. Ou sans breton, tu racontes un truc. Au lieu de raconter une anecdote qui s'est passée avec son cousin, tu racontes vraiment une anecdote qui s'est passée en Italie au 14e siècle. Exactement. Et là, tu vois, il y a des représentations où je suis en forme, je suis plus drôle. Il y a des représentations où je suis plus intéressant, je suis plus dans les facts, je suis plus sur l'horreur de cette affaire-là. Fait que c'est différent. Mon Dieu, c'est différent, c'est différent à toutes les fois. Fait qu'on peut aller le revoir, ton show! Oui, puis je vais le refaire, je vais le refaire. Ce que tu dis, c'est que t'es Mathieu Dufour. C'est le même show. Oui, exactement. Je suis 100% Mathieu Dufour. Même personne. Allô, Mathieu. Nous ne sommes pas les mêmes personnes. OK, 1347. La peste de noir. Fascinant. Ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, il y a un peu de trucs qui se passent en Europe. Entre autres, ça fait longtemps qu'il y a eu des guerres. Il y a une grande période de paix. On est à la fin du Moyen-Âge. Les gens commencent à se calmer le cul sur ce... Se tuer des pés dans le chest. Et les villes en Italie, problème de surpopulation. Les gens viennent s'entasser parce que le commerce va bien. Donc, les gens se déplacent. Je te promets que tu parles de l'Italie au 14e siècle et pas au 21e siècle. Je te promets que c'est la bonne vieille Italie de la fin du Moyen-Âge. OK, parce que tout ce que tu dis jusqu'à présent, c'est un très beau parallèle avec notre époque. C'est pop-top. C'est génial. C'est brillant ce qui est en train de se passer. Puis, je n'ai rien écrit. C'est juste en train d'arriver là. De plus en plus de personnes dans les villes parce qu'il y a des échanges commerciaux. De plus en plus de monde s'entassent dans les mêmes logements. Il y a deux à trois familles qui habitent sous un même toit. Tout le monde, tout ce monde-là s'entasse. Il y a des routes commerciales très fréquentées qui font voyager la marchandise et les marchands d'un point à un autre de l'Italie. Et c'est le point de départ aussi de ces marchandises-là pour le reste de l'Europe, si tu as à comprendre ce que je m'en vais avec cette affaire-là. À un moment donné, à la moitié du 14e siècle, tu te ramasses avec une épidémie en Chine à ce moment-là. Ce qui s'est produit, c'est qu'à cause de la sécheresse, une sécheresse à un moment donné, puis ça a développé une bactérie dans le système digestif des rongeurs, le Gersinia pestis, qui est vraiment de la merde à gérer, mais qui n'est pas la peste noire. C'est la bactérie qui est responsable de deux types d'infections, la peste septicémique et pneumonique. Il y en a une autre. Qui est épouvantable. La peste bubonique, septicémique et la peste pneumonique. Ils sont tous abominables. Surtout au 14e siècle, quand tout ce que tu avais pour guérir le monde, c'était dire « Dieu va te sauver ». Oui, ou genre « mettez de la marde sur vos... » littéralement, genre « mettez de la marde sur vos plaies, là, ça va vraiment... » Mais non, mais non, ça donne l'asepticémie. C'est ça, le deal. Fait que, voilà, ça décime la Chine, mais c'est pas la peste noire comme on la connaît. C'est une de ces trois pestes-là. Bon, évidemment, la bactérie finit par muter, là, tu les... Elle n'a pas encore évolué. C'est un virus qui n'a pas encore évolué. Exactement. Et là, je ne vais pas vous spoiler l'entièreté du spectacle, mais mettons que, à cause des... Je ne vais pas vous spoiler l'histoire. L'histoire, en fait, je vais vous spoiler l'histoire. Il y a des mongols, il y a des guerriers mongols qui arrivent dans tout ça, qui trimballent la peste de bout à l'autre du continent parce qu'eux autres, ils ont des chevaux. Et leurs chevaux courent plus vite qu'eux meurent de la peste. Wow. Ces gens-là se ramassent, à la limite, les mongols, à l'époque, ils foutaient le bordel à travers... On m'a dit aussi que les mongols, c'est les... Bon, personne ne m'a dit ça, j'ai entendu ça, que c'est les premiers qui faisaient les guerres bactériologiques. Tu veux dire, oui? C'est ça le point, c'est ça, c'est exactement le point. C'est pas... Ça a été les premiers à ce moment... OK, ce qui s'est passé. Les mongols se sont ramassés à ce moment-là... C'était un époque le plus gros empire de l'histoire de l'humanité. Exactement. Qui s'étend du sud de la Chine jusqu'à la mer Noire, d'est en ouest, et de l'Inde ou à la Sibérie du sud au nord. Donc, c'est gigantesque. C'est gros comme le continent africain. Wow. C'est gigantesque. Donc, sur la mer Noire, t'as une place qui s'appelle le port de Kafa. Et cet endroit-là, c'est la frontière entre le monde oriental et le monde occidental. Les mongols, en fait, les tartares, comme on les appelait à l'époque, vont essayer d'envahir ce port-là. Ils vont, cette année, c'est une ville fortifiée, ils vont leur pitcher, avant de partir, leurs cadavres infectés de... Ce virus inconnu. Finalement, ce virus inconnu à l'époque. On ne sait pas c'est quoi un microbe. Les gens du port de Kafa, après le siège, retournent... On ne sait pas c'est quoi, genre, Pluton, là. On ne sait pas c'est quoi des planètes. C'est quoi les étoiles dans le ciel, là. On ne sait rien, là. On connaît leur position. En tout cas, on connaît beaucoup de choses, mais on se trompe sur la nature de tout ça. On n'a toujours pas de la théorie de la gravité à l'époque. Non, exactement. C'est plaisant, ça. On ne savait pas pourquoi on était tirés vers le sol. Tu es un bon interlocuteur historique, Thomas. Ça se fait super bien. C'est génial, ça. Bref. Et là, tu as, justement, les marchands italiens du port de Kafa qui décident de retourner en Italie avec leurs marchandises venues d'Asie. Ces gens-là se sont fait garrocher des cadavres de Mongols pleins de peste scepticémique. Ils arrivent à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Je te le rappelle, les villes sont surpeuplées. On a un système de routes marchandes. À l'époque, est-ce qu'on avait des égouts? Non, on est au Moyen-Âge. On jette la merde par la fenêtre. On jette tout ça par la fenêtre. Cool ambiance. En quelques mois, l'Italie a été décimée par la peste noire. Ça explose. Et on est certain aussi que c'était à ce moment-là aussi... On est certain. On théorise que c'était à ce moment-là aussi que la peste, parce qu'il y avait plein de monde, entre autres, aurait muté en une espèce de super peste qui se transmet d'un humain à l'autre. Parce que la peste, à la base, c'est quelque chose qui se transmet par les puces des rats qui entrent mordants. Qui avaient un peu en Moyen-Âge. Il y en avait quelques-uns. Il y avait une poignée de rats, disons. On avait saupoudré le Moyen-Âge de rats. Et en te mordant, ces puces-là vont régurgiter une partie de la bactérie Yersinia pestis qui a été absorbée dans le système sanguin des rats. Et ça, ça vient créer une infection qui devient la peste noire. Et elle a muté. Et à ce moment-là, la peste se transmettait. On pense, on pense qu'elle se transmettait comme la grippe au toucher. La maladie était airborne. Et ça, voilà, rajoute ça, le réseau de routes marchandes. La maladie se propage partout à travers l'Italie. L'Italie est décimée en quelques mois. Quelques mois, là, on parle de... Tu le pong lundi, mercredi, tu es décédé. C'est six jours, à peu près, avant de mourir de cette affaire-là. Oui, non, c'est ça, c'est rapide, rapide. C'est fuck top, la peste noire. Puis en mourant, je pense que c'est un truc que tu vaux mis du sang. Grosso modo, t'as des... Entre autres, tu vas développer, en fait, la raison pour laquelle on l'appelle, la peste bubonique, c'est parce que tu développes à la surface de la peau, après quelques jours, des bubons, de plèvres noires, si je ne m'abuse. C'est des... Voilà, des espèces de grosses boules, la grosseur d'une balle de golf ou d'une petite orange, pleines de pues fucking douloureuses et tu meurs de ça, genre en... En vaux misant du sang, t'as chiant dessus, en toussant... C'est la... Non seulement tu souffres, tu fais tout pour infecter les autres. Quand même, t'es un... Tout le monde, individuellement, devenu un bastion de propagation abominable. Rajout à ça le fait que tout le monde habite sous le même toit. Les gens se propagent ça dans une famille, qui propagent ça aux voisins, qui propagent ça au monde dans la rue, qui sont tous des gens qui sont tous en train de se coller parce que... Il n'y a pas de bonne joie. Voilà, exactement. Puis si, on est aussi à l'époque où on ne savait même pas qu'avant d'opérer quelqu'un, avant de faire une... Quoi que ce soit de médical, c'était bien de se laver les mains. Non, non, on n'a aucune idée. On ne sait pas c'est quoi un microbe. On ne sait pas c'est quoi un microbe. On pense que... On étudie la Bible depuis 700 ans. C'est ça qu'on fait. C'est ça, c'est ça le nœud du problème. On pense que la peste est due à la présence dans l'air de miasme, ce qu'on appelle le vent miasmatique, qui est une espèce de... Vent empoisonné, envoyé par Dieu pour punir les hommes de leur décrépitude morale, en les punissant physiquement de décrépitude. Voilà, c'est ça. Et là, voilà, à partir de ce moment-là, la première affaire que tu sais, c'est qu'en quelques mois, l'Italie est décimée. Décimée à un point tel que le système ne fonctionne plus. Il n'y a plus de cours de justice. Il n'y a plus... Il y a des villes où il n'y a plus d'administration. C'est l'apocalypse au sens propre. Ok, je rentre dans les maisons, je vois des bijoux, les viols. Il y a du monde mort. Il y a du monde mort à grandeur. Il y a du monde mort. Et on n'a pas encore développé... C'est le début, là. C'est le début de la peste de Noir. On n'a pas encore développé de système pour évacuer les cadavres des gens qui meurent par centaines par jour. Fait que là, tu as des rues dans lesquelles il y a juste des piles de monde mort. Ce qui est énorme quand tu aurais une mécanique. Oui. Tu vas tout le temps mettre dans des barouettes, les pousser. Oui. Ils ont développé ça par la suite. Mais au début, c'était le monde mort dans la rue. Tu te balades. Il y a du monde mort. Il y a du monde mort. Il y a du monde mort dans les maisons. Il y a du monde mort qui pourrisse à la grandeur. À Sienne, ils vont les domper dans les catacombes de la ville. Mais ils vont rester jammer là. Tu sais, comme quand tu échappes dans ton téléphone cellulaire dans le char et qu'il n'est pas gagné à un endroit où tu n'es pas capable d'aller le chercher. Tu sais qu'il est là. Mais voilà, c'est ça avec la peste. Et là, ils vont s'amasser avec... Ça va venir polluer les cours d'eau. Ils vont domper les cadavres dans les cours d'eau en se disant que tout ça allait être... On ne faisait pas confiance à l'eau à l'époque. On était persuadés que l'eau propageait les maladies. Magnifique. Alors, ils l'ont utilisé pour propager les maladies sans s'en rendre compte. C'est du génie. J'ai plusieurs questions. La première, est-ce qu'il y a sûrement des hommes qui se sont dit « Moi, je sais comment m'en débarrasser. » Est-ce que tu as des... C'est quoi les meilleures hypothèses de « Voici ce qu'on va faire, groupe. On va s'en débarrasser de la peste. » Ça, il va falloir venir voir le spectacle. Charles Beauchene parle de la peste noire parce que je vous en ai déjà assez fait par rapport à ça. J'en parle un petit peu. Mais OK, un, mettons. Un pour le fun. Un pour le fun. Dans les... Je vais vous parler de mon affaire préférée. Je vais vous parler. C'est cool, le podcast. Parce qu'on dit « vous » parce que plein de gens l'écoutent. Mais c'est tout des gens individualisés. J'adore ça. C'est ce que j'adore des podcasts. C'est un truc individuel collectif. Les docteurs de la peste. Ça, c'est le truc que tout le monde connaît. Les bons vieux docteurs avec des masques d'oiseaux. C'est la chose la plus éperante de l'histoire de l'humanité. Terrifiant, terrifiant, terrifiant. Je viens t'aider. Non, c'est correct. Non, non, non. Qu'est-ce que vous... Pourquoi êtes-vous un homme vautour? Qu'est-ce que... Grosemondeau, le bec, le masque à bec des docteurs de la peste comme on le connaît, c'est... Il remplissait ça avec des herbes et des herbes et des fleurs séchées pour camoufler l'odeur de putréfaction. Excellente idée. Parce que c'était... Voilà, c'était le bordel dans la rue et il fallait que t'ailles dans la maison des gens. Et ces gens-là, ces docteurs de la peste-là, ils sont arrivés à un moment où la plupart des docteurs étaient décédés. Pourquoi? Parce qu'ils allaient voir les patients, d'un patient à l'autre sans savoir c'est quoi un microbe. Ils propageaient la maladie eux-mêmes tout en finissant par l'attraper éventuellement. La première affaire qui a été décimée par la peste noire, c'est les médecins et les ordres monastiques. Parce que les prêtres allaient administrer l'extrême-monction aux gens et ils rentraient, c'était des communautés cloîtrées, fait qu'ils rentraient, je veux dire, chez eux, dans une communauté cloîtrée de prêtres où il se passait toute la maladie en trou. Première affaire qui a été décimée, les ordres monastiques, les prêtres et les médecins. C'était vraiment important à l'époque, les prêtres parce que c'était les seuls intellectuels, c'était les seuls qui lisaient. C'est, voilà, les médecins aussi. Là, on est en train de perdre notre intelligentsia, première affaire. Il reste juste les Mongols et c'est pile à ce moment-là où on arrive aux docteurs de la peste qui sont la plupart du temps des médecins ratés. C'est moi qui fais. Moi, je suis capable. Oui, oui. Moi, je suis capable. J'ai une idée. Des médecins ratés, des derniers prêtres qui ont survécu puis qui sont devenus à moitié fous. Des fois, des bons vieux charlatans, le bon vieux obvious charlatan, des marchands de fruits, tous ces gens-là vont croire qu'ils peuvent devenir docteurs de la peste. Grosso modo, les traitements que ces gens-là proposaient... Pourquoi pas être masqué? Qui peut être derrière un masque? Oui, à ce stade-ci... En fait, tu sais quoi? Fun fact, j'ai triché. J'ai triché dans mon spectacle. Le masque de docteur de la peste tel qu'on le connaît n'est pas arrivé au Moyen-Âge. C'est quelque chose qui a été inventé pendant les ressurgescences de la peste noire. Principalement, si je ne m'abuse au 16e siècle, qu'elle sent quelque chose... Oui, parce qu'il y en a une à Londres. Oui, exactement. Il y a eu des ressurgescences de peste noire. Il y a eu deux grosses instances de peste sur la terre. Il y a eu la peste noire de 1347 et il y a eu la peste de Justinien. Cool, non? C'était le nom de l'empereur, en fait. C'était l'empire... L'empire byzantin qui a été frappé par cette affaire-là. Ce sont toutes des pestes différentes, mais la peste de Justinien, tu vois, a été plus dévastatrice en termes de vie humaine que la peste de noire. Il faudrait checker les chiffres, mais ça a décimé le monde connu, mais on en parle moins de celle-là, parce que... Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Parce que l'empire byzantin, tout le monde s'en fout. J'imagine que tout le monde se crosse de l'empire byzantin. Je n'ai aucune idée. Oui, moins grotesque et moins imagé. En fait, c'est ça. C'est que 1347, c'est une part des mises. C'est de l'apocalypse zombie au Moyen Âge. Je pense que c'est la raison pour laquelle celle-là est plus fascinante. Bref, non, c'est ça. Les masques tels qu'on les connaît d'oiseaux sont arrivés 200 ans après. J'en parle dans le spectacle à ce moment-là parce que c'est un icône. C'est le fun, les gens. Mais officiellement, il n'y avait pas de ces masques-là au Moyen Âge. Vois-tu... Dernier secours de ton spectacle. Vois-tu nous parler de comment le pape a survécu? Non. Non. Non, je ne vous parle pas de ça. Venez voir le show. Je voulais déjà... assez spoilé. Ce que j'ai appris cette semaine, c'est que la deuxième peste, celle de 1500, a aidé Isaac Newton. À l'époque, il était à l'université. Il était obligé d'être en quarantaine. Ils ont fait ce qu'on fait à notre époque. Pendant les resurgescences parce qu'Isaac Newton, il est plus tard, lui. Il est en 1500. Il est en 1500. Isaac Newton est en 1500? Il semblerait. Non. Je pense. Non, 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 non. Il est en 16. Isaac Newton, c'est les grosses petites perruques. C'est 1600. C'est le 17e siècle. Mais il y avait une peste à Londres. Oui, oui. Mais il y en avait très possiblement au 17e siècle. Isaac Newton du 17e siècle, je suis pas mal certain. OK. Au pif. Non, non, mais vérité. C'est pour dire qu'il était en quarantaine. C'est en quarantaine qu'il a fait ses meilleures recherches parce qu'il était plus intelligent que ses professeurs. C'est en quarantaine. C'est jeune Isaac Newton. Je pense que à sa théorie de la gravité, il avait quelque chose comme 23 ans. T'avais raison. Il est né en 1643 et il est mort en 1727. Les perruques, man. Les fucking perruques. Moi, j'identifie les personnages historiques au linge. C'est tellement plus facile. Moi, ça me fait battre triper quand les gens te parlent des époques et qu'ils mettent toutes sous le Moyen Âge. Il y a des gens pour qui le 18e siècle, c'est le Moyen Âge. Il y a du monde pour qui les perruques blanches, c'est le Moyen Âge. Non, non, non. Attendez, les amis. Non, non. Ce n'est pas... Ce n'est pas médiéval. Voilà. Je trouve ça fascinant. C'est un peu pédant de ma part. Je suis habitué. Puis voilà. Je vais dire ce que tous les trous de cul disent pour s'en sortir. Des formations professionnelles. Voilà. On n'est qu'une déformation professionnelle. C'est comme les gens qui disent qu'ils sont désagréables quand tu n'as pas pris un café. Puis qu'ils utilisent ça comme excuse pour être désagréable. Je n'ai pas pris mon café, j'ai le droit d'être de la merde. C'est exactement ça. 100% de ce que je fais. Je le reconnais. C'est gentil. Oui, il faut être honnête dans la vie. C'est ça le deal. Ça vient d'où ton amour de l'histoire? Ça a commencé quand? Au secondaire. Au secondaire, j'avais... Moi, j'ai eu des hosties de bons profs quand j'étais... Je n'avais pas d'amis et j'avais des hosties de bons profs qui étaient éloquents, drôles, qui avaient du plaisir. Je suis allé à Brébeuf Système privé. Putain! Tu n'as pas de fille! Non, pas de fille. Pas de fille pendant 5 ans. OK, on en parle tout de suite. Excuse-moi, c'est mal. J'ai un truc qui m'obsède. Let's go. Qu'est-ce que tu penses du fait de prendre des jeunes garçons de 12 à 17 ans là où ils découvrent c'est quoi être un homme, c'est quoi une femme, c'est quoi sa sexualité puis les couper des femmes. Comment tu sens par rapport à ça? Comme pour toutes, je pense que c'est une affaire de nuance, Thomas. Il y a des gens à qui ça va bien réussir tout comme il y a des gens qui vont... Regarde, moi je... Je veux dire, je m'en suis bien tiré, mais en tout cas, j'ai des choses aussi. Je ne sais pas, man. C'est quand même de secondaire 1 à secondaire 5, pas de fille. Oui, je veux dire, c'est des moments... Ce n'est pas une question de 5 ans, de 12 à 17 ans. Ta puberté sans femme. Regarde, après ça, après ça, moi, quand je suis arrivé en secondaire 5 et il y en avait, je veux dire, oui, j'ai fait des erreurs, j'ai été weird puis malaisant avec une bonne poignée d'entre elles, ma parole, mais est-ce que je l'ai été moins ou plus que n'importe qui d'autre autour de moi? Je ne crois pas. Je pense que les ados, de toute façon, de toute façon, on est awkward puis de la merde puis humiliant. Oui, t'apprends, mais j'ai appris. Je veux dire, j'ai fait cet apprentissage-là, je veux dire, synthétisé à un autre moment. J'ai fait cet apprentissage-là, j'ai parlé aux filles quand j'avais 17, quand j'avais 16-17 au lieu de 14. Juste les voir, juste les observer. On a mis qu'avoir une femme dans ton corps, tu peux observer, tu peux faire ça. C'est bon. Comment dire? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que j'étais... Il y en a qui disent, le point, eux autres, que les gens qui séparent les sexes à l'école font, c'est que c'est plus facile de se concentrer à une époque où tu as justement les hormones dans le tapis. Je serais porté à croire que ce n'est pas une si mauvaise idée que ça pour ces raisons-là parce que c'est vrai que tu as les hormones dans le tapis puis je veux dire, c'est vrai que je n'ai pas eu autre chose à faire que me concentrer sur le travail académique. que j'ai vu zéro fille avant d'avoir... Hey, man, secondaire 5, tu as quoi, 16-17 dans ces eaux-là? Avant ce moment-là qui est un moment tout à fait raisonnable pour commencer à dealer avec des membres... Moi, je ne parle pas juste de dater. Je ne parle pas juste de... Non, non, en avoir dans ta vie. Mais non. C'est aussi fou à Bréboeuf qu'ils forment des chefs d'entreprise, qu'ils forment des chefs d'État. Oui. Pendant de 12 à 17 ans, ils n'ont pas à gérer. Oui. Ils n'ont pas à... échanger avec des femmes. Oui. Ça fait des chefs d'entreprise qui ne savent pas comment gérer une femme dans un... Pas gérer une femme, mais être... Échanger avec une femme dans une question d'administration. Ils se disent que ça fait des hommes qui font... On s'entend mieux entre hommes. C'est bien plus simple. Ah, tu penses? Ben oui. Tu penses? Je ne sais pas. Ça contribue à ça. Ce n'est pas juste fou. Juste des écoles... Juste que tu ne vois pas des filles. C'est une école d'élite. Ça crée l'élite, Bréboeuf. Alors, l'élite... Ils te le disent. Ils te le disent. Ils disent à longueur de journée même. L'élite économique du Québec n'a pas à échanger avec les femmes. C'est complètement fou. Moi, Thomas, je ne peux que te parler de moi à travers tout ça. Parce que c'est ça. Parce que ça va avoir des effets différents sur tout le monde. Aussi, ça fait que tu es l'élite. Il y a des gens qui croient ça. Ah, je suis l'élite. Ah, soit-il en passant, je suis l'élite. Il n'y a pas de femmes de ce coin-là. Il n'y a pas de femmes autour de moi. L'élite, ce n'est pas des femmes. C'est aussi ça. Moi, je vais... Écoute, je vais prêcher le contraire. Pour la majeure partie dans ma vie, je crois que je m'entends mieux avec des femmes. Bien sûr. Je crois que j'ai des meilleures conversations avec des femmes. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à ces demandes-là, par contre. Non, absolument pas. Mais, man... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et c'est peut-être dû au fait que... Il y a plein de facteurs, c'est ça, qui entrent. Il y a plein de facteurs dans le développement, outre qu'à être séparés. Moi, j'ai... Hé, man, moi, j'ai été bouillé. J'en ai vécu de la toxicité du monde des hommes. J'en ai vécu... Hé, beau chien, c'est... Je veux dire... C'est particulier souffrir d'homophobie quand tu n'es pas homosexuel. Ah, man... Qui existe. C'est un vrai phénomène. C'est complètement... C'est l'un des plus vrais phénomènes qui existe. Puis c'est... C'est fou, en fait, parce que, tu vois, après ça, ça fait que j'ai... J'ai beaucoup d'empathie pour les gens... Pour les gens qui sont victimes et d'agressions, mais au sens large. Et par agression, j'entends également micro-agressions. On se fait... On se fait subir beaucoup de micro-agressions constamment. et c'est pas... Comment dire... Qu'est-ce que... Il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie dans l'agression. Il y a des micro-agressions qui ont autant d'impact que des full-blown agressions. Il y a des fois, parfois, avec des commentaires qu'on reçoit adnésiables, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parfois, tu te dis, donne-moi un coup de poing. Un seul coup de poing, ça va faire moins mal que... Que constamment de la micro-agression. Puis, tu sais... Je continue avec mon argumentaire que c'est important à mettre des femmes. Moi, une fois, pas une fois, je suis allé à l'école. J'ai déjà eu des classes extrêmement mixtes. Et une fois, je suis arrivé dans une classe où il y avait seulement sept filles. Les gants, on dominait. Et c'était une classe où, de ce que j'ai observé, on était le plus animal, on criait le plus, on niaisait le plus. Ce que j'ai observé, c'est que quand il y a d'autres femmes, ça calme. Parce que tu peux pas avoir l'air fou devant d'autres filles. Tu peux montrer aux autres filles que t'es un bon partenaire. Tu peux montrer que t'es trop violent. Quand il y a d'autres filles, des fois, tu traites pas l'autre de fif parce qu'il y a une fille qui va faire « Ah, c'était que t'es homophobe. » Non, 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 t'es homophobe, oui. C'est weird que tout ça soit en fonction de... On en revient à ça. Le but derrière ça, si on déconstruit cet argumentaire-là, c'est quand même d'être désirable pour des femmes. C'est fou que... Bien sûr. Le barème, là, pour être du monde, c'est « Ah, là, si je suis pas du monde, si la possibilité d'avoir des relations sexuelles va être amoindrie, c'est... » J'y crois. Que ce soit ça, le barème, tu sais. Men, soyez nice. Il y a combien de bains? Soyez nice et empathique. Empathique, men. C'est... C'est pas dû à tout le monde, l'empathie. Non, ça... Par contre, le désir de jouir avec quelqu'un, c'est dû à tout le monde. Alors, je mets beaucoup plus mes pions sur jouissons que peut-être quelqu'un va se mettre à la place de l'autre. Moi, je continue... Je continue à prêcher la bonne vieille empathie, men. Quand tu comprends, là, il y a rien comme comprendre l'enfer d'être à la merci des gens pour... Mais tu sens pas que t'es devenu empathique. C'est horrible, mais t'es devenu empathique par la souffrance que t'as souffert. Oui, bien sûr. Bien sûr que c'est ça que ça a fait. Puis, je veux dire, ça aurait pas été comme ça si je veux pas été dans le gros bassin de toxicité, de doudes pendant... pendant quatre ans, là. Puis aussi, des doudes riches et puissantes à qui tu peux rien faire. Tu peux rien faire, ces hommes-là. Je veux dire... Les pires, là, les sociopathes de demain, les pervers narcissiques du monde, du futur. Oui, les cadres de bombardiers qui font voir l'État et qui disent « En passant, tu vas me donner plein de millions de dollars de l'argent des contribuables et je vais rien faire avec. » Sinon, je vais te détruire. C'est genre-là. « En passant, tu vas fermer ta gueule sur le fait que je t'ai touché, sinon je vais te détruire. » Je vais te détruire, détruire, détruire. Constamment être à la merci de monde qui sont... Moi, ça me fait dresser les poils sur le corps. Il y a rien que... Il y a une catégorie d'humains que j'euthanasierais dans la vie, c'est ces gens-là. C'est les gens qui utilisent leur pouvoir pour s'approprier les gens, pour en faire des choses, pour en faire des objets. Et on vit dans un monde où constamment, on est en train toujours de s'objectifier et de se forcer à faire des trucs parce que sinon, il y a des conséquences qu'on peut imposer chez les gens. Le choix est à toi. Non, non, non. Le choix n'est à personne. Tu es à la merci du monde puissant. Et ça, non, ça, c'est... Les gens qui ont ce thinking-là, moi, je... J'ai Barozan l'a longtemps eu. Heureusement, il y a été. C'est un des meilleurs exemples de cette affaire-là. Je te balayerais ça. J'ai aucune gêne à dire que je te balayerais ces gens-là de la surface de la planète. Ça, c'est des métastases dans la grande machine humaine, ce monde-là. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne le président des États-Unis, ça donne Harvey Weinstein, ça donne... C'est tout ça. C'est toute cette toxicité-là de s'approprier les gens. Le pouvoir qui mène à l'envie de faire du monde autour de toi des objets, de chosifier le monde. Et ça, c'est des réflexes, c'est des réflexes de psychopathe. C'est zéro, zéro empathie. Hé, j'écoutais, c'est drôle, j'écoutais le dernier Halloween, hier, avec une amie. On se disait, « Hé, crime, j'ai pas vu les autres Halloween. Je sais ce qui se passe, grand Dieu, là, faut pas... » Impossible de spoiler Halloween. C'est un gars avec un masque de... Comment il s'appelle? William Shatner, qui a été blanchi à l'eau de Javel, qui s'en va tuer du monde. Avec un couteau. Mais j'avais... Comment dire? T'sais, me veux pas... Tous les slashers sont pareils, mais sont tous un petit peu différents. pis j'étais comme, « OK, Michael... » Tu sais, même, genre, tu sais, Jason, sa motivation d'envie, c'est qu'il s'est noyé parce que les... Les jeunes coups. étaient en train de fumer du oui en ayant des relations sexuelles. Michael Myers, ce sur quoi il mise, en fait, c'est le fait que sa motivation est complètement insondable. Et dans le remake... Dans le remake, en fait, dans le dernier Halloween, ça commence de même. Il s'évade de son bon vieil autobus de prisonnier qui a un accident de la route. C'est genre la 40e fois que tout ça arrive. Pis là, Michael Myers s'évade et première affaire, il commence à tuer du monde. Aléatoirement, comme on cueille des pâtes crêtes. « Ah, j'ai besoin d'une chienne de garagiste, je vais tuer le garagiste. » Mais j'aurais tué le garagiste. Anyways. Mais là, il y a une chienne. Il y a les deux journalistes qui m'ont amené mon masque de Michael Myers en prison. On m'a dit « Michael, ne dis pas confronter à l'horreur de ce que tu es. » Ben, tu les deux journalistes pendant le plein temps qui prend le masque. Et là, voilà, se met à aléatoirement tuer du monde. Et c'est ça que j'avais fait avec mon ami hier. On était comme « Calme, j'avais oublié quel genre de fou c'était Michael Myers. » C'est genre le... Ah non, c'est vrai. C'est le bon... Là, il commence à défoncer des crânes avec des marteaux et à switcher d'arbre au fur et à mesure. Gros crise de plan-séquence où il s'en va juste tuer tout le monde. Ah non, c'est vraiment juste... Le secret de Michael Myers, c'est vraiment juste quelqu'un qui fait constamment ce qu'il veut parce qu'il en a la possibilité. Et voilà, voilà, c'est ce genre de monstre moderne-là qui me fait constamment battre-triper. les gens qui ne sont pas arrêtables, que le gouvernement ne veut pas arrêter, que les gens dans le milieu ne veulent pas arrêter parce que c'est Sincity, parce que les mensonges des uns viennent appuyer les mensonges des autres et tout ça est une espèce de grosse pyramide de bancal, de mensonges et tu ne peux pas enlever une carte en dessous sinon le reste du château s'écroule. Et là, voilà, ça fait des monstres comme Gilbert Roson, ça fait du monde qui peuvent en tout temps Guy Laliberté, écris-moi ça, je veux dire, des anecdotes de Guy Laliberté, je t'en veux-tu? On n'a rien, on ne peut pas vraiment... Non, on n'a rien, mais... On n'a rien, on ne peut pas. On n'a rien, mais il y a des anecdotes, il y a des anecdotes quand même. On a tout entendu des anecdotes de Guy Laliberté. Moi, jamais. Ah non? Et tabarnak, man. Moi, jamais. J'ai juste ça. Ça fait quoi? Ça fait une catégorie de monde qui peuvent en tout temps faire ce qu'ils veulent sans aucune représailles. Et ça, c'est des monstres. C'est des... Au-delà de Michael Myers, ce sont des putains de monstres. Ils existent. Ils sont à la tête du gouvernement. Ils sont partout autour de vous en train de vous obliger à être leur pion dans une game d'échecs que vous... Oh, des fois, c'est pas juste à la tête du gouvernement, c'est un compagnon de vie, un ami, un collègue. Également, c'est ça. C'est ça. Ces gens-là sont... Ils mènent en estime, des gens qui juste... C'est comme des gens qui ont le sens de l'humour. Il y a des gens qui ont le sens de l'humour. Il y en a partout dans la société. Des gens qui ont le sens d'écraser les autres. Il y en a partout dans la société. Il y a des humoristes. Il y a des humoristes qui sont comme ça. Il y a des gens dans le showbiz. Oui, c'est vrai. Voilà, ces gens-là, c'est ton chum, c'est ta blonde, ça peut être n'importe qui. Et ça, c'est mal bas. C'est des monstres modernes, des monstres souvenirs modernes, des monstres de la vie de tous les jours. Et ça, ça me fait peur. Ça, ça me fait peur. Être à la merci des gens et les gens qui veulent que tu sois à leur merci. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est le fun, dominer. Ce qui est malheureux, c'est qu'il y en a qui... C'est cathartique. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est cathartique. Dominer, mon Dieu, on est... Avoir du pouvoir. On est... Je ne sais pas. C'est quelque chose qui rend Yves avoir le pouvoir sur quelque chose. Oui, parce que si tu as le pouvoir, l'autre n'a pas sur toi. Au départ. Et généralement, les gens qui gèrent mal le pouvoir, qui deviennent de la merde quand ils en ont, c'est parce que c'est des gens qui en ont été victimes. quand... Tu sais où je décroche, moi? J'ai beaucoup de difficultés à... On peut tout expliquer le mal. Ah non, non, non. Je n'ai pas dit qu'on peut expliquer le mal. J'ai dit souvent, souvent, les gens qui ont une mauvaise... qui ont une relation toxique avec le pouvoir, c'est des gens qui ont été victimes d'une relation toxique avec le pouvoir. Maintenant, il y a des gens qui sont juste de bons vieux psychopathes zéro empathie. Ben Laden, il est dans l'opulence, il n'a jamais travaillé de sa vie, tout va bien. Ben Laden, attends une minute. Ben Laden, c'est peut-être aussi un personnage qui a été inventé par les médias pour nous vendre. C'est un vrai gars, Ben Laden. Oui, je sais. Mais dans le sens que le Ben Laden qu'on connaît, c'est peut-être aussi une fabrication médiatique. Je ne sais pas que c'est ça. C'est peut-être... C'est une des possibilités. Il y a beaucoup de... Une autre possibilité, c'est que c'est un homme extrêmement riche qui avait rien qui avait voulu. Oui, oui, c'est peut-être ça, mais regarde, je ne sais pas. Tu comprends ça, toi, les... On dirait que j'ai de la misère à me fier à... à me fier à l'information que le gouvernement américain de ces années-là nous donnait, surtout que c'était une période où il y avait l'air de vraiment avoir envie d'aller faire quelque chose au Moyen-Orient. Tout ce que ça prend c'est une petite marionnette, on met ça dans des vidéos bien placées, puis une petite attaque sur un symbole de l'Amérique. Je ne sais pas, je ne dis pas que c'est ça, je ne suis pas en train d'être conspirationniste, je dis que... C'est exactement ça, une conspiration. Oui, c'est ça. Je ne suis pas en train d'être conspirationniste, mais c'est 100% la conspiration. Non, non, mais... Je dis juste que ça fait du sens. Je dis juste que... C'est ce qui est malheureux. C'est que c'est une possibilité qui fait du sens. Maintenant, toutes les possibles, en fond. Oui. Oui. Il faut aller plus loin que ça. Il faut aller plus loin ça, mais en même temps, on ne saura jamais. C'est ça. Jamais, je ne sais pas. Mais non, je crois... Un truc qu'on peut... C'est le point que je fais avec Jack Léventreur en ce moment, mon deuxième spectacle. On ne le saura jamais. Et ce n'est pas important de savoir c'était qui Jack Léventreur, mettons. C'est un trou noir historique. Et ce qui est important, avec un trou noir, ce n'est pas le trou noir, c'est la galaxie qu'il y a autour... Toutes les galaxies tournent toujours autour d'un trou noir super massif. Voilà, c'est les personnages autour, c'est les actions que ça a engendré. C'est toutes ces choses. Parlons-en. C'est quoi, Jack Léventreur? Mon Dieu, c'est quoi, Jack Léventreur? C'est quoi? De même, là? OK, d'accord. C'est, mon Dieu, le premier tueur en série moderne contre la première force de police moderne et comment ensemble ils ont donné naissance aux journaux tabloïdes. C'est ça qui est génial. Tu peux toujours battre le plus ou le moins, mais tu peux seulement être le premier. Quand tu es le premier dans quelque chose, là, tu as une place parfaite dans l'histoire. À vie, c'est fuck. Hey, man, Jack Léventreur, en plus. Fait qu'on parle de talons dans quelle époque? 1888, fin du 19e siècle, fin de l'époque victorienne aussi. Chapeau de forme, les cannes, les batois de peur. La force de l'Angleterre, le gros ennemi. À l'époque où... Le zénith, le fucking zénith, l'empire... Un empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Voilà. L'idée derrière ça, c'était que l'empire était tellement, 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 tellement gros que peu importe, 24 heures sur 24... Le soleil était toujours en train de briller sur l'Empire britannique. Fait que là, il se ramasse avec de l'immigration, des denrées qui proviennent des quatre coins du monde. Les grands centres à Londres sont surpeuplés. Londres, 4 millions d'habitants, plus grande ville du monde. 4 millions qui, à l'époque, avec la population mondiale, c'est fou. C'est mon gars. C'est huge, 4 millions à l'époque. Puis voilà, dans ces... Encore une fois, surpopulation dans les villes. C'est ça, la plus grande partie des problèmes. Rassembler trop d'humains à la même place, il y a généralement de la marde qui finit par arriver dans tout ça. Donc, problème de surpopulation, révolution industrielle... C'est drôle que tu dises ça parce que c'est vrai pour les médias sociaux. Est-ce que tu es Facebook? Est-ce qu'il y avait trop de monde sur Facebook? Est-ce que tu es Facebook? Est-ce que Facebook est mort? Non, mais Facebook est beaucoup moins... Il y a beaucoup moins... C'est beaucoup... J'ai raté sur un dinosaure, moi. Instagram, je n'ai pas compris comment ça fonctionnait. C'est très simple. Mais Instagram a pris la place de Facebook chez les jeunes parce que... Oui, ça, ça fait un bout de temps que j'entends ça, mais Facebook n'est pas mort. Est-ce que Facebook va mourir? Facebook va pas mourir, qu'au début des années 2010. Peut-être, peut-être. Ça doit dépendre de l'usage que tu as fait. Ça explique pourquoi ils m'achètent Instagram. Moi, c'est pour le réseautage. C'est fou, hein? C'est génial pour le réseautage Facebook, pour... Les jeunes, on parle des jeunes, jeunes, jeunes. C'est ça, oui. Ils ne sont plus sur Facebook. Ils ne sont plus sur Facebook, ils sont en crise, mais tu le sais, je veux dire, nous autres, se jaser en humoriste, booker des spectacles, c'est rien de plus facile que fonctionner par Messenger. Oui. Il y a quelqu'un qui a émis une hypothèse explique. Vas-y donc. Au début, ce qui était cool de Facebook, c'était plein de jeunes qui cruisaient. Le début, le Facebook, c'est vouloir se mettre. Ah, mais non, si je me rappelle 2007, là, oui. Voilà. C'est ce qu'on voulait se mettre. Oui. Et plein, ce qui s'est produit, c'est qu'il y a des gens qui ont commencé à grandir, qui ont eu 25, 30 ans, ils ont eu des bébés. Ils se sont mis à mettre des photos de bébés sur Internet. Et des photos de leur repas, aussi, d'ailleurs. Je ne suis pas mal sûr que ça contribue également. Malheureusement, non. Non, non, non. Ce qui contribue, c'est vraiment les photos de bébés. Parce que ta grand-mère et ta tante veulent voir les photos du bébé. Alors, elle s'inscrit sur Facebook. Si ta grand-mère est sur Facebook, est-ce que tu mets une photo de ton décolleté? Non. Voilà. C'est ce qui a tué Facebook. C'est ce qui a tué les jeunes sur Facebook. Parce que tu ne peux plus avoir le même comportement parce que ta famille est là. Parce que ta famille est là en train de te regarder. Parce qu'il y a des photos de bébés. M'ajoutez pas aux grands-mères sur Facebook. même ma mère a essayé de m'ajouter sur Facebook à un moment donné. Mais quand t'as des bébés, tu n'as pas l'houpi. Parce que les vieux ont commencé à vouloir s'intéresser à Facebook quand il y a eu des photos de bébés. Ouais. Vous auriez dû être plus malin avec ça. Il y a une façon d'envoyer des photos autre que Facebook. Ça fait longtemps que j'ai été tagué sur une photo sur Facebook. Holy fuck. Mais voilà. Parce que ça meurt, Facebook. Ça meurt. Crap, mec. Vite, 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 vite. Facebook est encore puissant, mais ça tombe. Bref. Tu es avec les ventreurs. Surpopulation dans les villes. Encore une fois, criminalité dans le tapis. Révolution industrielle. Il y a de plus en plus de monde qui arrive des campagnes pour se mettre à travailler à l'usine. Stabilité dans l'Empire. C'est vrai, c'est l'industrialisation. Ouais, ouais. Fait qu'on se ramasse. Ce qu'on s'appelle, c'est le twist. Oui, exactement. Les casquettes de tweed. Puis pourrais-je avoir un peu plus de porridge, monsieur? Puis tu travailles dans des usines super dangereuses. J'ai payé 9 cents. À respirer du... voyons, du phosphore blanc qui va faire pourrir ta mâchoire inférieure. C'est abominable. Là, tu demandes que j'apprécierais une fois par trois mois avoir une après-midi de congé puis tu te fais battre. Eh bien, ils font travailler les enfants dans les mines parce qu'ils peuvent rentrer dans une plus petite crevasse. Tu balades des canaries parce qu'il y a des nappes de gaz souterraines qui, à tout moment, les canaries meurent empoisonnées par le gaz plus rapidement. Ça te montre qu'il y a des fuites. On est plus petits poumons. Exactement. Et ça, ça aidait en fait à éviter un problème minier récurrent de l'époque. Le coup de grisou qui a donné naissance à une de mes bières préférées d'ailleurs après un accident mini. D'ailleurs, c'est ça sur l'étiquette de la coup de grisou. C'est un gars qui a une explosion mais il est en train de faire comme... Ça, là. C'est des nappes de gaz souterraines que quand tu fesses avec ta pioche, ça crée une étincelle qui crée une explosion spontanée. C'était le cauchemar des mineurs. Après ça, je veux dire explosion dans des tunnels. Ça crée des éboulements. Alors, suffocante pendant ces terribles fucking coups de grisou. Et voilà, c'est ça sur l'étiquette de la bière, le doute qui est en train de faire. Il vient de spugner une spark. Bref. OK. Et là, on se ramasse. C'est ça. Surpopulation dans les villes, les gens quittent la campagne pour aller habiter dans les grands centres. Pauvreté dans le tapis. Pas assez d'emplois pour subvenir à toute cette nouvelle classe industrielle. Et quand t'en as un, tu peux pas vraiment subvenir parce que t'es mal payé. Voilà, exactement. Nouvelle classe de pauvres, nouvelle classe de criminels. Whitechapel, l'East End, en fait, de Londres, le quartier pauvre, devient une poudrière de criminalité. Et voilà, dans cette espèce de grosse, fausse sceptique-là, c'est développé à une époque où la police vient d'arriver. La première force de police moderne, les Bobbies, avec les chapeaux en aubergine. Eux autres sont là depuis 1829, une affaire comme ça. La police vient d'arriver. C'est une idée récente. C'est une idée récente, la police moderne, qui est arrivée, justement, avec l'industrialisation, parce que nouvelle classe de pauvres, nouvelle classe de criminels. Donc, là, c'est ça. La police, c'est une idée des villes. Exactement. Il commençait dans les grandes villes. En Allemagne, dans Birmingham et compagnie, les premières forces de police moderne. En Irlande aussi, les premières forces de police moderne finissent par arriver. Ah, il a eu des policiers en Irlande, l'Angleterre, puis c'est connu eux. Oui, mais je... Je vais te poser parce que l'Irlande et l'Angleterre, c'est très... Ah, il se déteste, mon Dieu, ça va mal. Mais n'essayez pas de vous conquérir, les amis. Fait que là, c'est ça. T'as les... Voilà. Première force de police moderne à travers tout ça, mais elles sont, somme toute, poches. Ils n'ont pas le droit de faire des investigations comme... Ils ne savent pas comment. Ils ne savent pas comment. C'est plus des attrapeurs de voleurs que des enquêteurs, surtout. Tout, la criminologie vient d'être inventée. Fait que là... Il y a beaucoup d'improvisation. Beaucoup d'improvisation, exactement. Beaucoup de... En fait, de failles à la déontologie. Est-ce que tu vas à l'église? Non. Mais ça doit être lui. Il va pas à l'église. Ce genre de shit-là ou genre... Le suspect évident. Ils n'ont pas le droit d'enquêter puis les techniques d'enquête sont un petit peu... sont sortis un petit peu pouiches, mettons. Et là, voilà, tu te ramasses avec une grosse fausse sceptique où toutes les conditions nécessaires sont là pour qu'il y ait quelque chose de fucked up et sans précédent qui arrive. Et c'est pile ça. C'est le premier bon vieux slasher. C'est un slasher. C'est Jason Voorhees, Michael Myers qui émerge de cette espèce de fausse sceptique de criminalité. Il est un dude qui s'est mis à ouvrir des femmes. Des prostituées, non? Oui, des prostituées. Toute la gang. C'est 11 meurtres, en fait. Je crois que ça rentre en ligne de compte. C'est qu'à l'époque, quand tu étais une femme, tu ne pouvais pas vraiment avoir de métier. Soit tu avais un mari, soit tu étais dans une bonne famille. Et quand tu es pauvre, puis dans une ville surpeuplée, c'est quoi le meilleur moyen de prostitution de subsistance? Subsistance, pour manger, se prostituer. 3, 4, 5, 6, 7 clients par jour. Il disait ça à une certaine époque. Quand j'ai commencé dans les clubs, les clubs playboys, quand tu étais une femme, tu avais deux métiers d'être secrétaire ou call girl ou prostituée ou travailleuse du sexe, disons-le. C'est l'enfer. L'enfer. Terrible. Avec toutes les estides weirdos de Whitechapel, toutes plus psychopathes les uns que les autres. Bref. Et là, voilà. Là, tu as un dude qui commence à tuer des prostituées là-dedans. 11 meurtres, d'ailleurs. Les meurtres de Whitechapel. Pour ceux que ça intéresse, ceux qui nous écoutent, on avait un quartier plutôt similaire ou du moins en parallèle dans le mainland. Et à chaque... Dans le mainland, on a des histoires comme ça. Même une histoire, c'est... Est-ce que ma blonde est sans mère capote sur... Tu sais, c'est quoi le plus gros, ce qui se rapproche le plus d'un tueur en série qu'on a eu au Québec? Je t'écoute. C'est un gars qui, avec des lames de rasoir, allait slasher les mollets des femmes qui attendaient le trait. Wow! Oui, c'est ce qui se rapproche le plus d'un tueur en série qu'on a eu au Québec. Je sais qu'au Québec, même dans nos grands crimes, on a un petit respect. On a eu Rocco Magnota qui aurait très bien pu devenir un tueur en série easy, easy, ça semble. En lignée vers ça. Mais c'est pas arrivé. Non, c'est pas arrivé. Tout ça pour dire... Oui, ceux qui s'intéressent dans le mainland, c'était le quartier industriel. Il y a beaucoup d'industrie. Il y a des tours à chaque... Je pense que c'est l'été, mais il y a des tours parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'histoires de prostituées, de meurtres. Alors, si ça vous intéresse, lisez là-dessus. Vous pouvez aller voir... Vous pouvez faire des trucs vivants un peu, tu te promènes dans le quartier et il y a des acteurs qui jouent la scène. Il y a ça dans My Island. Il y a même l'histoire d'une prostituée qui s'est fait couper la tête qui, à une certaine date, on l'entendrait chercher sa tête. Ah, c'est devenu un fantôme. Oui. Bon vieux... Bon vieux spectre. Mais oui, poursuit, poursuit. Il y a un homme, il tue des prostituées. Oui, voilà. 9 ou 11, tu m'as dit? 11, 11, mais... C'est beaucoup. Le truc, attends. Le truc, c'est que ce qu'on appelle les Whitechapel Murders, c'est une série de 11 meurtres. Il y en a 5 d'entre eux qui sont attribués avec une certaine certitude à celui qu'on va appeler éventuellement Jack l'éventreur. Il y a une affaire de modus operandi là-dedans. Les Whitechapel Murders, c'est 11 meurtres, toutes des femmes, toutes des prostituées, toutes alcooliques. Maintenant, faites ce que vous voulez de ça. Il y en a une bonne partie qui vont être pinées sur Jack l'éventreur à un moment ou à un autre, mais on en a 5 qu'on est absolument certain. Moi, je suis police. Je travaille des 17 heures par jour. Il y a une femme prostituée morte. Soit je peux enquêter, soit je peux faire. Ah, Jack a encore agi. Et ça, c'est les journalistes, en fait, qui ont contribué à cette affaire-là parce qu'à l'époque, les journaux, ils ont emboli la taxe sur le journalisme. Il y avait une explosion des journaux, des journaux, des quotidiens à Londres. Ces journaux-là avaient tout besoin de se mettre un headline croustillant sous la dent. Jack l'éventreur arrive. Première affaire qu'ils vont faire, c'est faire croire à la population et mettre l'hypothèse que tous les meurtres sont commis par un seul et unique dude et créer un personnage avec ça. Et c'est de là que Jack l'éventreur est né. Les deux premiers meurtres, avant les cinq meurtres canoniques de Jack l'éventreur, les deux premiers meurtres, c'est une femme qui a été victime, qui est morte d'une prostituée, qui est morte d'une péritonite après un vol à main armée où quelqu'un a essayé de lui enfoncer un objet de métal dans le vagin. Et Martha Tabram, une autre prostituée, elle, poignardée à 39 reprises. Mais rien de ça n'est le modus operandi de Jack l'éventreur. Jack l'éventreur, il arrive l'autre après avec Marianne Nichols à le troisième meurtre dans la série des Whitechapel murders. Mais c'est ça ce que les journaux ont fait à partir de la première victime officielle de Jack l'éventreur, c'est de faire une corrélation entre tous ces meurtres-là et dire que c'est tout le même dos ou de créer un personnage. Il s'appelait Leather Apron à la base le tablier de cuir qui est 100% un personnage que les journaux ont inventé. C'est génial, les Anglais sont si bons pour écrire. Qui va évoluer en Jack l'éventreur éventuellement. Jack l'éventreur, c'est un nom que les quotidiens, les journaux vont donner à ce tueur. En fait, non, c'est un nom que quelqu'un qui a écrit une lettre au quotidien va se donner à lui-même et que les journaux vont adopter à partir de ce moment-là et à partir du moment où il y a un journal qui va se mettre à utiliser le nom de Jack l'éventreur, tout le monde. Le nom est trop bon. Le nom est trop bon. Le nom, c'est un coup de marketing, man. Retentissant. Et voilà. Voilà. Première chose que tu sais, c'est que ce tueur-là devient la vache à lait des médias de l'époque qui... Tu veux te démarquer. Qui n'aide en rien. Parce que, oui, tu veux te démarquer, tu veux des lines croustillants, tu veux de l'information à tout prix. Est-ce que c'est de la vraie information? Est-ce que c'est de la bonne information? Tout ça vient fourrer l'enquête de A à Z. C'est génial. À une époque, on n'est pas capable de faire des enquêtes. Et c'est pour ça que tu te ramasses dans une situation où un, un, un... Man, un, un... Malade mental ostentatoire comme ça peut sortir dans la rue et vivre... Hey, man, man. Puis, je suis moi, les victimes de Jack l'éventreur, je veux dire, il est... Catherine Eddowes, il l'a scie en deux à partir du vagin, là. C'est... On l'a... Oui, oui. Il lui a enlevé son nez, il a retiré ses intestins, il les a placés autour de son cou comme un... comme un foulard. Par terre, dans la rue, dans un... dans un... dans un square fermé, il a failli se faire pogner ce soir-là à deux reprises. Jack l'éventreur, c'est un... C'est pas un génie, là. Non, 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 c'est pas un génie. C'est un précédent historique. Ça ne pouvait arriver qu'à cette époque-là, qu'à ce moment-là. premier tueur comme ça à une époque où la police vient de commencer, à une époque où tout le monde est un criminel dans le quartier, personne ne veut collaborer parce que la police vient d'inventer. Ça n'aurait pas pu arriver à un autre moment qu'à ce moment-là. Et c'est ça, c'est ça, grosso modo, que je... Avec les journaux qui... C'est la première fois qu'on commence à vendre le feuilleton... Le feuilleton du slasher, le feuilleton du... Prends les gardes, les... Là, 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 ce qu'on voit dans les films, là, Express, Express! Extra, extra! Un autre meurtre de l'éventreur de prostituées. C'est la première fois qu'on a affaire à ce spectacle-là en direct. Les gens se pourlègent de ça parce que comme aujourd'hui, en fait, quand... Comme maintenant, je suis fasciné. C'est super, pour ça, la même affaire. La peste noire, c'est la même affaire que le coronavirus. Jack l'éventreur, c'est la même affaire que... Bon, Dieu, pas juste les tueurs en série, beaucoup, beaucoup de la façon dont on gère la nouvelle. Dans la vie en général, je veux dire, moi, ma blonde a accouché dernièrement, ça s'est bien passé. Le monde, il ne s'informe pas vraiment. Je suis content pour toi. Si j'avais dit le bébé est mort... J'en voudrais tout savoir. Oui! J'en voudrais tout savoir. C'est normal, c'est bien plus intéressant. Ben, c'est intéressant, c'est... C'est la même chose que le rire, en fait. Le rire, déclencher le rire quand t'es un humoriste, c'est... Moi, je suis de ceux qui croient que ça prend une part de drame pour avoir un vrai bon rire. Il n'y a pas de rire s'il n'y a pas de misère humaine parce que tu ris en réaction au fait que quelqu'un est en train de vivre quelque chose de malheureux et tu te dis, mon Dieu, je n'ai pas envie de vivre quelque chose de malheureux comme ça, mais en même temps, j'ai une idée de ce que ça pourrait être d'être malheureux comme ça. Réflexe, le rire. OK. Réflexe, c'est comme ça que ton cerveau compute cette affaire-là et j'ai... C'est le réflexe du rire. C'est de se réconforter en faisant « Ah 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 ah, ce n'est pas en train de m'arriver. » Ben, oui. Ah, mais regarde, regarde quelqu'un qui glisse sur une pleure de banane. « Ah ah, ce n'est pas en train de m'arriver. » C'est ça qui est drôle là-dedans. Les jus de mots. Tu peux t'associer à la... D'accord, c'est pas 100% des rires sont dus à ça, mais... C'est juste une surprise. Je pensais qu'il arrivait quelque chose puis ça n'est pas arrivé. C'est aussi surprenant. On peut synthétiser ça. C'est pas tout le temps dramatique. C'est pas tout le temps dramatique. Je pense qu'une bonne partie des bons rires sont dus au fait qu'il y a une... de l'empathie par rapport à un drame. Un petit ou un grand. Je... C'est même... Je veux dire, c'est... Hey, c'est... C'est l'essence, mon Dieu, de tout ce que j'ai fait en humour jusqu'à maintenant. Parlons-en. Quand est-ce que t'es tombé en amour avec l'humour? Quand j'étais au... En amour ou quand est-ce que j'ai commencé à faire de l'humour? Commençons par ce que t'aimais. Ce que j'aimais. J'ai commencé, moi, je vais mettre en air 4. Genre, j'avais... Moi, j'avais un professeur d'histoire qui me donnait des interactions. C'est drôle. J'étais fasciné par... Ça a commencé par la torture au Moyen-Âge, en fait. J'ai... On parlait pendant les cours et c'est un prof qui me donnait genre des... Qui prenait du temps dans le cours pour jaser avec moi. J'imagine, parce qu'il savait que ça faisait des interactions qui étaient comiques. J'imagine parce que je tripais sur la matière. Et il a décidé d'investir dans son cours sur quelqu'un qui trippe sur la matière afin de montrer à tout le monde que la matière est tripante parce que c'est un prof qui trippait sur sa matière lui aussi. C'est tellement... Regardez les jeunes, vous avez un père qui lui aussi trippe. Qui trippe là-dessus. Je comprends. C'est brillant. C'est un bon prof. Oui, tout à fait. Puis ça, ça fait que... Moi, je pense que mon déclic s'est fait à ce moment-là. C'est, hey, man, la matière est tripante. C'est le fun de livrer de l'information et d'avoir le feedback de gens qui rient et qui trouvent ça fascinant en ce moment. Moi, mes premiers rires d'humoristes, je les ai eus en... Mes premiers proto-rires de torture médiévale pendant un cours d'histoire en secondaire 4. Il y a un humoriste qui a déjà émis ça comme hypothèse. La première blague que tu fais, c'est la blague et ça va faire toute ta vie. Oui. C'est 100%. C'est cette bonne vieille blague-là. L'horreur du moyen âge. Moi, je criais en secondaire. Puis tu vois, je crie encore. Encore ça. On est encore en train de faire cette joke-là. C'est écrit. C'est bon, ça. Oui. Puis voilà. À partir de ce moment-là, mon Dieu, y a-t-il quelque chose qui vient plus synthétiser de l'essentiel de ce que je fais que ça? Même en stand-up, il y a de la... Même quand on se parle pas de torture, tu parles toujours de la même humaine. Je parle de torture quand même aussi. Moi, j'ai un tempérament dépressif dans la vie. J'ai un tempérament négativiste. Qui est excellent en humour. Puis t'es gentil, merci. Mais j'en tire du plaisir parce que ça... En pop, c'est moins bon. Ben, voilà. 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 Et on en revient à ça. Les gens... Il y a un drame humain derrière ça auquel les gens peuvent se... se rattacher. Puis ça fait qu'on... J'ai l'impression que moi et mon public on bonde sur le malheur. Génial. Et sur l'horreur de ces affaires-là. Je suis d'avis que les mains en couple, c'est comme ça qu'ils se forment. Je le crois aussi. Je le crois aussi. C'est mieux de triper sur quelqu'un qui a les mêmes affaires que toi, qui tripe sur les mêmes affaires que toi. Puis la... Je sais pas, man. Ça comme... Je sais pas. Je pense que j'ai toujours... Justement, à cause de la façon dont mon adolescence s'est déroulée à cause de, finalement, à cause des patterns qui ont été valorisés chez moi. C'est con, là. Mais moi, mes premières réactions positives... Mon premier feedback positif, là, avec les gens et avec les professeurs grandus, c'était quand je parlais de trucs abominables. C'est quand je soulevais la laideur de quelque chose pour faire, « Regardez, cette affaire-là est vraiment laide. » Puis voilà, à partir de ce moment-là, c'est un maelstrom, c'est une spirale descendante. Je veux dire, depuis ce temps-là, mon Dieu, mais j'ai toujours aimé, je sais pas, moi, j'ai toujours aimé les monstres. Enfant? J'ai toujours aimé les bubites. J'ai toujours aimé les mille pâtes en carré de sable puis les... C'est un esthétisme, une culture. Tu sais, tu viens d'une culture, la culture gothique, la culture... Ouais, un petit peu, ça vient d'une... Quand j'étais petit, j'aimais les méchants de dessins animés. J'ai toujours aimé les méchants de dessins animés. C'était... C'était ceux que je trouvais le mieux habillés. Oui, c'est Hitchcock. Hitchcock est des meilleurs réalisateurs et scénaristes. Il n'écrivait pas, mais bref, c'est un auteur à sa sauce. Il disait, quand j'écris un camp, je travaille un scénario. Je mets tout sur le méchant. Si le film marche à cause du méchant, ben tout ça. Absolument. On se rappelle de Star Wars avec Dark Vader. Oui, parce que le public va être en opposition face à lui. Il va vivre un moment d'empathie avec son personnage principal dans sa quête de triompher contre ce méchant-là. Et pour venir à ce que tu disais plus tôt, ce qui est fascinant, je crois, avec les méchants, c'est qu'ils sont libres. Tu l'as dit plus tôt, les psychopathes peuvent faire ce qu'ils veulent. Les grands méchants, le joker fait ce qu'il veut, il se maquille, il est un peu efféminé, c'est un peu un gars qui tue du monde, il rit, il fait ce qu'il veut, il est libre. Souvent, ils sont libres d'avoir un point de vue divergent sur la société, sur les gens qui les entourent. Les méchants sont toujours victimes d'un point de vue divergent. Un peu comme dans le film The Avengers qui a fait plein de milliards, il faut détruire, il faut tuer les êtres humains. C'est divergent. C'est ce classique-là. Moi, j'adore, je n'aime pas les Marvel, j'aime les méchants de Marvel. Un de mes préférés, du moins, c'est Ultron. Ce bon vieux Ultron, le bon vieux robot, robot psychopathe qui a décidé, dans sa logistique de robot, que la seule façon de régler les problèmes de l'humanité, c'est de se débarrasser, de détruire les humains. Voilà. Cette divergence de point de vue-là, c'est ça qui fait un bon méchant. Fait que oui, ils sont fascinants, ils sont fascinants, ils sont toujours en train de penser à l'encontre, ils sont toujours en train d'être le contraire de la société d'une façon ou d'une autre. Et c'est pas, je veux dire, sans nécessairement dire qu'il faut être des méchants dans la vie, moi, je m'associe à ces personnages-là parce que je pense que je suis quelqu'un qui a un point de vue divergent. Et par association, j'imagine, j'ai la même stratégie pour propager ce point de vue-là qu'un antagoniste de dessin animé. Et j'aime être l'antagoniste de dessin animé du stand-up. OK, mais pas... Pour les gens, voilà. C'est très bien dit. Voilà ce que j'aimerais. C'est qui tes méchants préférés des films vraiment... Mettons des films de Walt Disney. Walt Disney, mon Dieu, pour le... Hé, shit, attends. Ça dépend. Ça dépend. Moi, j'aime les designs. D'abord et avant tout. Hé, dans les films de Disney... En passant, un truc à souligner si la plupart des méchants dans Disney, ils sont tous... C'est tous des étrangers, ils sont tous un peu homos. Tous les méchants dans Walt Disney. Oui, Scar est un peu efféministe. Ils sont tous homos. Ils sont tous homos et étrangers. T'as raison, t'as raison. Oui, c'est Walt Disney. C'est Walt Disney qui était raciste et qui n'aimait pas les... L'hémophobe et toutes ces affaires-là. Maléfique. Maléfique est un très, très bon méchant. D'ailleurs, La Belle au bois dormant, si vous avez la chance de revoir ce film-là, magnifique. Tous les dessins, tous les dessins sont... Tu penses du vieux film, pas le nouveau avec... Non, non, écoutez pas ça. C'est de la merde. Le vieux film en dessin animé, le bon vieux, La Belle au bois dormant des années 50, je pense. Toutes les frames de ce film-là sont échafaudés comme des enluminures du Moyen Âge. Les enluminures, c'est les illustrations du Moyen Âge en haut de page où tout est géométrique. Tout dans La Belle au bois dormant est dessiné à la manière d'une enluminure médiévale. Avec un compas. C'est mathématique. C'est de la thématique visuelle, en fait. Ils ont recréé l'esprit d'une illustration de contes de fées. Ils te l'ont animé. Brille. Puis j'aime le Moyen Âge. J'aime le Moyen Âge. Et Maléfique, man. Maléfique, c'est une... C'est celle qui dit à Bois dormant... Oui, exactement. Tu vas te piquer sur le rouet tombé dans... Puis encore là aussi, il y a une raison. Je suis en parlant avec des actrices. C'est préférable de jouer les méchantes parce qu'au moins tu fais quelque chose. Je vous dis à la Belle au bois dormant, elle dort. Elle dort. L'autre au moins, elle a une action. Il n'y a que plus rendre le personnage. Ce n'est pas que tu fais quelque chose quand tu es méchant. Il y a moyen de faire quelque chose en tant que protagoniste aussi. Mais les gens... Ah, man. Je ne sais pas. Les gens ne sont pas capables d'écrire des protagonistes intéressants, j'ai l'impression. Pourquoi? Parce que... Pour qu'un protagoniste soit intéressant, je pense qu'il faut qu'il soit... Il faut qu'il y ait un petit peu de ténèbres et les gens sont réticents à avoir des protagonistes ténébres. Il y a trop de lumière. Moralement gris à la limite. C'était ça le... C'est con. Le succès de Game of Thrones, par exemple, la raison pour laquelle les gens ont capoté, tout le monde est moralement gris dans Game of Thrones. Je veux dire, tout le monde est à la fois un protagoniste et un antagoniste. Il y a des antagonistes, il y a des véritables antagonistes là-dedans, mais ils sont complètement over the top. C'est des monstres, littéralement et figurativement. Tout le monde dans Game of Thrones est moralement gris. J'ai l'impression que c'est ça qui a fait le succès de cette affaire-là. Les belles filles toutes nues, ça n'a pas nuit non plus. Ah oui, le sexposition, comme ils appelaient ça. Nous allons parler d'affaires importantes et vous donner des totons entre temps. Ça n'a pas nuit non plus. Bonne idée. En plus, c'est extrêmement très beau. Je suis en train de me les retaper en fait, c'est drôle. Moi, je suis incapable de cette série-là. Ah oui, ça ne l'a pas faite? Non. Mais je n'aime pas le Moyen-Âge, ça part mal. Ça part extrêmement mal. Qu'est-ce qu'il ne fait pas pour toi au Moyen-Âge? Tout est sérieux tout le temps. Je n'aime pas le ton. Je n'aime pas la chanson du Moyen-Âge. Je n'aime pas qu'elle parle comme ça, comme dame. Je n'aime pas capable. Moi, je tripe sur tout. Moi, j'aime beaucoup. Une raison pour laquelle j'ai écouté Game of Thrones, c'est que la plupart des acteurs jouaient dans ma série... Un, dans le fond, jouait dans ma série préférée qui était The Wire. Celui qui joue au Finger. Et j'aime beaucoup tout ce qui est moderne, tout ce qui se passe à la période des années 60 jusqu'à 2000. Ah, mais c'est qu'on aime des affaires différentes, Thomas, dans la vie. Comme le sport. Moi, j'aime... Mon Dieu, j'ai eu ça. Parce que j'adore chez toi, on vient de deux univers complètement différents. As-tu vu à quel point on tripe à avoir des conversations? Complètement différents, mais... Ça se rattache toujours. On n'est pas si différents que ça, toi et moi, comment j'ai l'impression. Bref, les antagonistes de Disney, mon Dieu. Ah, OK, oui. Mon préféré. Mon préféré de tous les antagonistes. Maléfique, mais parce que c'est une fée et je trouve que les fées sont des méchants, sont des méchants vraiment, vraiment, vraiment fascinants. Les fées, c'est l'incarnation des... L'incarnation physique de l'imagination et aussi des cauchemars. C'est des rêves qui prennent vie. Finalement, dans le lourd des fées, la plupart du temps. Et entre autres, elles ne sont pas capables... Elles ne sont pas capables d'avoir de véritables émotions. Elles sont capables uniquement de recréer les émotions. Elles ne sont pas capables d'être quelque chose. Elles sont uniquement capables de recréer l'idée de quelque chose. Est-ce que ça a du sens si je dis que c'est une sorte de robot avant les robots? C'est ça, un peu un robot? Oui, une sorte d'intelligence artificielle avant l'intelligence artificielle. Les fées, c'est la manifestation physique d'un concept qui, souvent, autrement, est le rêve, l'imagination, l'inconnu. Maleficent, c'est la belle-mère absolue. Oui, mais aussi, Maleficent, c'est les ténèbres. C'est les ténèbres du monde. C'est l'inconnu. C'est tout ce qu'on ne comprenait pas, justement, au Moyen Âge. C'est la forêt noire. C'est le monde. Le monde des ténèbres et de l'inconnu représenté, incarné par un personnage. Oui, mon Dieu, le monde des femmes. Rien de plus terrifiant que l'inconnu du monde. Des femmes qui nous ensorcellent et blablabla. C'est ça, grosso modo, le point qui est fait à partir de ça. Et les fées ne peuvent pas se reproduire elles-mêmes, évidemment, puisqu'elles ne sont que des concepts. Et elles volent des bébés. Ou elles donnent des... Oui, les fées, les fées dans la mythologie volent des bébés et les remplacent par le concept d'un bébé, ce qu'on appelle un changeling ou encore un fetch. Un peu comme Indiana Jones fait au début du programme Indiana Jones. il prend une espèce de... Il les remplace par une pochette de sable ou de cendre. Les filles vont prendre du sable ou des cendres et faire un deuxième bébé avec ça. Ça a bien vieilli, ça, un blanc qui vole un artefact d'un autochtone et qui se sauve avec. Rien de mieux qu'Indiana Jones. Je vais pogner votre idole. Vous êtes autant un méchant que Bella que mon petit Indy. Vous aussi partir en avion par exemple du monde tout nué avec des lances. La scène marche encore. C'est super bien écouté. C'est magnifique. La représentation des aborigènes par contre. Aurais-tu un autre méchant qui t'est trippé? Hadès dans Hercule. Mais pour des raisons complètement différentes, c'est un méchant comique. Hadès! Hercule, c'est le film que les tripeux de bande dessinée... C'est vraiment le underground des films des années 90. C'est un Superman. C'est un film de super héros dans la Grèce antique traité avec humour. Il y a plein de clins d'œufs. Il y a plein de easter eggs. Plein! Niveau 1 hier, il semblerait qu'à la moitié du film, quelqu'un dit que c'est la moitié du film dans une toune. Ah oui? Oui. Il semblerait. Dans le film, il y a une toune et il dit qu'on était rendu à la moitié du film à la moitié du film. Il y a du gag au pied carré dans Hercule. Hadès est un fucking bon méchant. Hadès, ils ont pris un bon méchant humoristique. Et c'est ça qui est le fun qui détonne avec la tradition de Disney qui est toujours de faire un méchant sérieux avec un sidekick méchant humoristique. J'affaire n'est pas drôle, c'est Iago en opposition sur son perroquet qui est drôle. Hadès a ses propres bad guys humoristiques, mais il est lui-même aussi tout seul drôle. C'est d'entre eux dû à la performance de James Wood qui fait une imitation. C'est James Wood. Mais oui, c'est James Wood qui fait Hadès. Mais oui, qui fait sa meilleure imitation de vendeurs de chars judaos new-yorkais qui schmousent puis qui s'allument des cigares puis qui... C'est un fucking... Bon, mais Chris m'a bien animé. Il est toujours en train de faire de la vapeur. Ses cheveux sont du feu. Il est toujours en mouvement. Il est toujours en train de prendre feu lui-même. Puis Hadès, man, dans la mythologie grecque, c'est un... C'est un dieu très intéressant. C'est pas Satan. Là, il en a fait Satan dans le film. Il en a fait un faiseur de deal. Mais Hadès, c'est le dieu du monde souterrain. C'est le roi de l'endroit où les gens ne veulent jamais aller. Et... J'empathise beaucoup avec Hadès. J'ai l'impression que je suis... Je me trouve souvent le... Sans... Sans son épédant, j'ai l'impression souvent d'être le roi d'un endroit où personne ne veut aller. Et ça, ça, c'est... Voilà. J'ai beaucoup d'empathie pour Hadès là-dessus. Cool. As-tu un autre? Mais dans Disney, mais elles sont toutes fascinantes. Gaston est génial. Gaston, on parle d'homosexuels, il n'y a pas plus on rit des homos que Gaston. Gaston, c'est un top. C'est le top ultime entouré de bottom. T'as le fou, un côté qui courait comme... Gaston, peut-être que je pourrais être ton botteur. Oui. Toutes les répliques du gars qui court autour de Gaston pour être remplacé par encule-moi et le film fonctionne. Et ils ont même amené ça plus loin dans l'horrible remake en live action de La Belle et la Bête où le fou est ouvertement ouvertement gay de ce que j'en comprends. C'est pas drôle. C'est plus drôle si tout le monde le sait. C'est un peu comme Céline qui... Non, il n'est pas ouvertement gay. C'est sous-entendu de façon moins subtile que la version animée, mettons. Je comprends. Mettons. Mais... J'aime aussi que l'idée qu'on a des Français, c'est qu'ils sont plus faibles. Ça reste des Anglais, les Américains. Puis, tout le monde est homosexuel en France. Parce qu'en la belle la page... C'est génial. C'est génial. Attends, mais la parodie, je veux dire, des Français, des Américains, c'est quoi? C'est Pépé le Piyou. C'est un agresseur sexuel qui pue. C'est ça, c'est ça, Pépé le Piyou, la moufette, la petite femme skunk fatale. As-tu la face de la chatte quand Pépé le Piyou est en train d'essayer de la prendre dans ses bras? Il compte... C'est ça, c'est un agresseur sexuel qui pue parce que les Français se lavent pas. Puis, c'est ça, la critique des Français faite par les Américains avec Pépé le Piyou. C'est fucked up, man. Je ne savais pas. Il court après, t'as la chatte. La chatte, la chatte, c'est une chatte pussy. Génial. Pussy. C'est une chatte qui se sauve de Pépé le Piyou. Ma chérie, nous voyons... C'est extraordinaire. Lumière, dans La Belle et la Bête, fait ça aussi, d'ailleurs. Lumière, dans la version originale, il y a plein de moments où il y a le femme plumeau qui... Elle ne veut pas vraiment... Oh non, Lumière, qu'est-ce que vous me faites? Oui, 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 oui. Non, 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 non. Oui, 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 oui. Le rire de Lumière en anglais qui fait très souvent sa dernière scène, la dernière scène de Lumière, le chandelier, une maid, une bonne vieille maid française, une bonne vieille sous-vente à la française qui passe avec un plumeau en dessous du nez. Il regarde la caméra et sort du cadre faisant dernière fois qu'on voit Lumière dans ce film-là. Vous réécoutez La Belle et la Bête, c'est fucked up. C'est extraordinaire. C'est le fun Disney, mais c'est génial. Quand les animateurs se mettent un thème, c'est le fun. On le voit, dans Le Roi Lion, ils ont écrit sexe. C'est pas un mythe, c'est pas sexe, c'est SFX, c'est la compagnie, si je m'abuse, du montage sonore. Ah, c'est moins cool. Claude de même. Mais ce qu'il y a eu, par contre, c'est dans le premier Bernard et Bianca, une frame de femme tout nue dans une fenêtre qu'un animateur en colère aurait placée. Ils l'ont intéressé depuis, mais dans les premières versions, à un moment donné, Bernard et Bianca se promènent, je pense, sur le dos d'un albatros et il y a une fenêtre où il y a une bonne vieille... Une bonne vieille femme tout nue. Ah, génial. Googlez ça, gang. Wow. T'as un podcast, t'es un podcasteur. Comment ton idée de podcast est partie? Prends-moi de ça. Mon Dieu, j'étais dans la merde. J'étais dans la merde. Je venais de... Ben, ça allait pas bien, en fait. J'étais un endroit weird en carrière. Je venais de sortir mon deuxième spectacle de stand-up. Tout ceci n'est qu'une sombre farce puis c'est la fin des festivals. On parle de quelle année environ? On est, mon Dieu, 2017, 2016. 16, ouais, je me sens, 2016. Dans ces zôles-là, 2016, 2017. Ben, dans ces zôles-là, peu importe. J'avais pas eu une bonne run, surtout aux Zoo Fest, en fait, avec ce spectacle-là. Moins de monde s'était pointé que prévu. Du monde à toutes les fois, mais des fois, j'ai fait des shows devant une vingtaine de personnes. Puis, j'étais, ah, voyons, c'est-tu ça... Pourquoi, là, toute la bande moue? C'est pas comme si le spectacle était mauvais. C'est pas comme... Qu'est-ce qui se passe? Puis là, c'était le moment où, justement, on était dans l'ère de l'ascension de Julien Lacroix puis des vidéos de... Puis faites de quoi sur le web, c'est ça? Faites de quoi sur le web. Ma gérante venait de me laisser aussi à ce moment-là. Ah, man, tout allait mal. Puis j'étais comme... Bon, là, j'étais en train de perdre... J'ai pas eu une bonne run de mon spectacle. Ça, ça veut dire que j'étais en train de perdre du fanbase. Ça veut dire que... Moi, mon fanbase, une grande partie me vient de... En route vers mon premier galant à l'époque. C'est là où j'ai fait mes... J'ai poigné mes premiers fans. J'étais comme... Hé, ça commence à faire un bout, là. En route vers mon premier galant, le fanbase de cette affaire-là commence peut-être à s'épuiser. Peut-être que j'ai besoin de renouveler, justement, comment les gens... Les gens qui me connaissent... Puis là, j'ai pas le choix. Faut que je fasse du putain de web. Faut que je fasse du web. Puis là, j'ai comme... Qu'est-ce que... Quoi encore? Une web-série, c'est l'époque des web-séries. Tout le monde faisait des... On dit ça, l'époque des web-séries. Encore aujourd'hui? C'est encore aujourd'hui, mais dans le sens que tout le monde a comme flashé que ça coûtait trop cher puis que c'était impossible. Fait que les gens font des podcasts aujourd'hui. C'est ça, le... Non, ce que je dis pas... Ils font du podcast plus que de la web-série. Ben, mettons, Netflix, ils font de la web-série. OK. D'accord, d'accord. Excuse-moi. Pour les gens dans notre situation artistique au Québec, mettons, à l'époque, parce qu'on est toujours en retard aussi, au Québec, on a toujours 5 ans de retard sur toutes, là. C'est tout le temps le... Même sur les podcasts, on a 5 ans de retard, là. Je suis désolé, on est tout le temps en retard. Et... Oui, que des podcasts aient pas beaucoup de commanditaires, c'est fou. aux États-Unis, c'est tout des commandités. Oui, on est tout le temps en retard. On est en retard sur notre stand-up, on est en retard sur notre télé, on est en retard sur nos... Stand-up, je suis pas d'accord, mais... Ben, en tout cas, dans ce qui est... Comment dire... Dans ce qui est très populaire, là, moi, j'ai l'impression qu'on est en retard. J'ai l'impression... Il y a encore des affaires, là, que t'écoutes... T'écoutes du stand-up, là, aujourd'hui. Il y a encore des affaires que tu vois les gens rire, t'es comme, « Oh oui, ça marche encore, ça! » Ça, là! Des gags, là, en superficie, comme ça, c'est encore ça que ça prend pour que les mécanismes comiques, les gens sont en retard. Ça, c'est vrai pour la culture populaire sur toute la planète, là. Ce qui est extrêmement populaire, c'est souvent en comédie, oui. Des grosses comédies grasses, il y en a tout le temps, là. Oui, mais il y a des mécanismes comiques que tu remarques qui, genre, « Ah, OK, mais ça, mon Dieu, sur Internet, les gens trouvaient ça drôle il y a cinq ans, puis là, ça vient d'arriver dans le domaine conversationnel, là. Je sais pas comment l'expliquer, en fait. On est en retard. On est tout le temps, minimum, cinq ans en retard sur tout au Québec. C'est pas une mauvaise affaire. C'est pas qu'on est retardé. Si tu consommes... Si t'as pas une bonne culture populaire, si tu consommes pas ce qui se fait ailleurs directement, ces affaires-là vont arriver dans le domaine de la culture pop québécoise avec cinq ans de retard tout le temps. Tout le temps. Bref, voilà. J'avais besoin de repartir à un nouveau fanbase. J'avais besoin de faire du web. Puis là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? C'est quoi le problème? Tu es vraiment chez toi. Chez moi, à la maison. À dire, qu'est-ce que je fais? Là, il faut que je fasse du web. Qu'est-ce que je fais? Puis là, j'ai pas envie de faire une autre petite web série parce que j'avais déjà essayé de pitcher des web séries dans le passé. Puis c'était le bordel. Impossible d'avoir le budget qu'on veut. Les producteurs te mettaient ça sur une tablette pendant mille ans à l'époque. Puis j'ai aimé le nombre de projets duquel j'étais amoureux, que j'ai pitché à du monde. Puis ils ont fait oui, oui. Puis ils ont juste crissé ça sur une tablette puis laisser la poussière s'accupuler dessus. J'étais comme non, je n'ai pas envie de faire ça. Il faut que je fasse quelque chose dont je suis directement responsable du succès et du non-succès. Je ne peux plus attendre après de l'argent ou qu'il y ait des autres instances qui soient intéressées par ça. Donc là, je suis allé trouver des amis auteurs avec qui je voulais travailler là-dessus. Est-ce que tu as eu l'idée ou tu es... J'ai eu l'idée. En fait, ce que je me suis dit à un moment donné, c'est que j'ai eu un flash. J'ai fait, attends, cinq minutes, j'ai eu mon spectacle. OK, minute. Là, j'ai eu une mauvaise run de mon spectacle de stand-up. Mais par contre, j'ai eu juste avant une très, très bonne run du retour de mon spectacle Charles Beauchene par De La Peste Noire pendant 60 minutes. Quand j'y vais, c'est plein. Que j'avais ramené depuis peu de temps. Je suis comme... Ah! Ça, les gens... Les gens... C'est jam-pack puis je n'ai pas besoin de faire de publicité. Les gens se laissent convaincre à la prémisse ou titre de cette... Je crois que j'ai fait une belle job sur le marketing de cette affaire-là. Bien sûr. Les gens viennent le voir. OK, d'accord. Ça, c'est un succès. Je pourrais... J'adore l'histoire, mon Dieu. J'adore l'histoire. Je pourrais reprendre le concept de cette affaire-là et le faire de façon épisodique sur tous les moments que je trouve les plus intéressants et les plus sinistres de l'histoire. Ça pourrait même s'appeler... Facile de même. Ça pourrait même, à l'image de Charles Beauchene qui parle de La Peste Noire pendant 60 minutes, ça pourrait même s'appeler « Les pires moments de l'histoire ». C'est génial ! Voilà, première affaire. De même. J'arrive, je fais venir mes deux co-auteurs là-dessus. Je fais autant de choses de faire titre de travail « Les pires moments de l'histoire ». Oui, 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 oui. On s'assoit là-dessus. On écrit la première saison en un automne. C'est vrai. Tout t'écris de tes podcasts. Pauvre, toi. Non, non, pas pauvre moi, Colin. C'est ce qui est génial aussi. On est tellement différents. Notre podcast est écrit. Je fais tout en écrivant. J'écris mes stand-up. Je ne suis pas capable de me présenter sur scène si, je veux dire, je ne sais pas à la virgule près où est-ce que je m'en vais dans mes shit. Et sans y réfléchir, c'était pas un podcast. C'est ça, c'était pas un podcast à ce moment-là. C'était censé être une web-série. J'étais censé être à l'image de Louis T avec vérité ou conséquence. C'était ça qu'on voulait faire, mais version historique. Fait que moi, comme une espèce de lecteur de nouvelles et qu'un écran, parce que la peste noire, j'avais du... T'aurais fait point de mire. T'aurais été René Lévesque. Oui, j'aurais été. J'aurais été René Lévesque. J'aurais été René Lévesque. À savoir ça. Et voilà, on l'a pitché à Urbanian qui, eux, nous sont arrivés avec « Écoute, Charles, si tu voulais faire comme vérité ou conséquence, et nous le savons, nous produisons ça, voici ce que ça te coûterait. « Ah, ah, non, ah, 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 ah. » Les m'ont fait « OK, mais tu pourrais, aimerais-tu peut-être à la place faire un podcast avec une version podcast de ces affaires-là ? » Tu sais juste raconter ces affaires-là. J'y suis allé à contre-coeur, en fait, à la base, avec le podcast. Je suis fait « Ah ! » En fait, je me rappelle ce que j'ai répondu du stakotak, c'est « Ah, non, pas un autre stis podcast. Pas un autre caliste de podcast parce que là, tout le monde a son podcast. » Deux affaires. Premièrement, c'est un nom, mais je vais revenir. Tous les gens qui ont des podcasts qui fonctionnent en ce moment, « Toi, c'est illégal, vous haïssez ça, puis c'est un succès monstre. » Ça me fait tellement rire. Mais parce qu'on fait des affaires qu'on aime. Moi, j'ai goûté des podcasts depuis 2010. Moi, ma vraie passion, c'est des podcasts. Tu te rappelles, en fait, dans ces années-là, c'était les années de tout le monde se parait à un podcast. Tout le monde avait son fucking podcast. OK, on revient à ça. C'est faux. Il y en a combien de podcasts? Au pire, 19. C'est rien! Il n'y a pas assez de podcasts pour avoir à la TV un poste de podcast. Ce que je veux dire, c'est minime. C'est qu'à cette époque-là, c'était la stratégie... Puis ils meurent en plus. Oui, c'est ça. Ils meurent toutes. C'était la stratégie facile. C'était de se partir... C'était de se partir un discount Mike Ward sous écoute. Voilà. C'était ça, la stratégie, à ce moment-là. C'était d'être un discount Mike Ward sous écoute. Non, je pense vraiment que c'est un super médium. Puis quand tu te mets... Peut-être pas qu'il est arrogant là-dessus. Oui, puis quand tu te mets à le faire, c'est tough. Oui, non, attends. C'est difficile. C'est difficile. C'est de l'énergie. Il n'y a pas... Je ne suis pas en train d'être pédant puis de dire qu'un podcast où on a de la conversation, c'est moins de travail que ce que je fais. C'est autant de travail, mais une autre... Ce que tu fais, c'est bien plus de travail que moi. Moi, je suis d'avis que le travail que tu mets, ce n'est pas important. Est-ce que c'est bon ou pas bon? Il y a des idées... Mais tu es quand même en train de... Je veux dire, il faut quand même que tu fasses un travail d'intervieweur. Il faut quand même que tu stimules une conversation qui est intéressante avec moi live. Mais c'est du travail quand même. C'est ça le point que je veux faire, c'est que c'est du travail quand même. Ce n'est pas juste se pointer avec une grosse bière devant des micros. Il faut être... Oui, mais ça, pour faire ça, ce qu'on a oublié, ce que Mike fait, c'est 25 ans à être sur scène depuis l'âge de 17 ans. Oui, exactement. C'est l'homme le plus drôle du monde qui fait ça. Là, on oublie... Pourquoi ça fonctionne, le podcast à Mike? Parce qu'il y a Mike. Tu enlèves Mike du podcast et c'est enlouiant. C'est ça. Pourquoi le podcast à Sexe Légal marche? Sexe Légal plus... Plus tout. Plus Provençal. Plus Provençal, c'est ça? Provençal, c'est l'ingrédient parfait. Bref. C'est un très bon ingrédient, mettons. C'est un petit bon ingrédient. Bref, voilà, c'est ça. À la base, je voulais... Mais ça pour dire, il manque de podcast. Il devrait en avoir cinq fois plus. Mais allez dans d'autres directions. Un podcast, là, ça peut être... Ce n'est pas mes affaires, ça. Tu vas dans la direction que tu veux. Imite-moi, je m'en fous. Mais il faut qu'il y en aille plus. OK. Fair enough. Ce que je veux dire, c'est que n'hésitez pas à déconstruire le médium. Mais puis, il va en avoir. Puis, quelqu'un va juste réaliser... C'est le moment, là, de virer fou dans le concept. Puis, c'est con. Les podcasts scriptés, là... Voilà. Le point que je veux faire, c'est que les podcasts scriptés, je ne devrais pas être le premier à avoir pensé à cette affaire-là. Je sais, c'est... Il y en a beaucoup sur Radio-Canada. Oui, il y en a beaucoup. Ce que je veux dire, c'est que souvent, les gens m'abordent avec les pires moments de l'histoire en me disant « Podcasts scriptés, qu'est-ce qui t'est passé par la tête, Charles? » Puis, réponds. La radio, la... Tout le monde... Voyons, tout le monde fait ça. Je ne suis pas le premier à avoir pensé à cette affaire-là. Ça me fait rire que dès le premier à avoir réfléchi avant d'ouvrir le micro, je vais réfléchir à ce que je vais dire. Non, mais... Permettez-moi d'écrire avant d'enregistrer, mais il y a aussi que... Permettez-moi de réfléchir à ce que je vais dire. À partir du moment où ils m'ont dit « Veux-tu le faire en mode podcast? » Puis, je dis cette bonne vieille réponse initiale de « Ah non, pour un autre petit podcast. » Là, ça a été de faire « OK, comment est-ce que je peux avoir du plaisir avec cette proposition-là? » Comment est-ce que... Mais moi, c'est une affaire, c'est un de mes talents dans la vie, prendre du plaisir à faire des affaires que je déteste à la base. Me faire mon propre plaisir. Qu'est-ce que j'aime dans la vie? Ça fait dix ans que je fais du stand-up. J'aime faire des voix. J'aime les dessins animés. J'ai jamais pu faire des voix parce que rentrer dans le voice-over au Québec, c'est un culte. C'est un fucking possible de faire du doublage au Québec. Oubliez ça. « OK, c'est beau. J'aime François Pérus. J'aime ça. J'aime ça. J'aimais le donjon de Nalbuk. J'aime... OK, on peut-tu tout prendre cette affaire-là? Puis... Attends une minute! Toute cette affaire-là existe déjà. C'est déjà... Charles Beauchamp parle de la peste noire en 60 minutes sauf version podcast. J'ai juste à rajouter des act-out puis à me faire le même plaisir avec ça puis en version audio. Puis tout le monde me dit... Tout le monde. Je me fais harceler. Tout le monde est toujours en train de me dire... « Charles, tu as fait... T'as jamais pensé... » Ma mère me disait constamment ça. T'as jamais pensé à faire de la radio? C'est peut-être facile de faire de la radio, Charles, que du stand-up ou du... C'est comme... « Ah, c'est mourant. Je n'ai pas envie de faire de la radio. Je m'en crie. » Puis là, voilà. Là, ça donne que... Les artistes comme ça, ils ont besoin d'autres gens pour leur dire « Voici ce que tu devrais faire. » Oui. Puis ils ne savent pas. Puis après ça, le computer puis initialement dire non parce que moi, je dis toujours non initialement. Je suis toujours choqué. Je suis toujours en train à me faire comme « Ah, c'est de la merde. Je n'ai pas envie de faire ça. » Puis après ça, processer toute cette affaire-là puis faire « Non, c'est beau. Je pourrais avoir du fun. Ça pourrait jouer à mon avantage. C'est vrai qu'un podcast, c'est facile à faire. » C'est vrai. Voilà. Première affaire qu'on sait sort ça. Moi, à la base, les pires moments de l'histoire, j'ai sorti ça pour accumuler du fanbase pour attirer du monde dans les salles la prochaine fois que j'allais faire un spectacle de stand-up. Est-ce que tous les podcasts, on fait tous des podcasts pour ça? Et la première chose que je sais, c'est que je me ramasse avec un produit que... Oh! Ça explose. Mais la journée même, ça a explosé. Rapidement, je suis le premier à faire « Oh, tabarnak, non, c'était pas censé faire ça. » Bien, OK. Maintenant, je suis condamné à faire des pires moments de l'histoire. Maintenant, moi, j'ai du fun à faire ça. Les gens... T'es libre. Je suis libre. Je suis libre. Je peux faire ce que je veux. Je peux être qui je veux. J'ai 10 ans... Comme tu le disais pour Mike, « Hé, j'ai 10 ans d'expérience de stand-up, d'expérience de mon stand-up à moi, qui est le même mécanisme humoristique que j'utilise dans les pires moments de l'histoire. » Si vous aimez ça, c'est que vous allez aimer ce que je fais en stand-up. C'est ça, c'est ce qui est génial de ton podcast, c'est que c'est tellement toi. Ça, on tripe sur ton podcast qu'on aille te voir en spectacle. J'ai fait... Le matériel est différent, mais le style, C'est la même présentation. Je fais... J'ai toujours fait ça. C'est « Tempo Fiction to Femi Kill Bill ». Et voilà, je ne me compare pas à Tarantino, mais... Je compare à ceux qu'on aime, voyons donc. Puis la première affaire, c'est ça, la première affaire que je sais, c'est que là, ça fonctionne. Ah, les gens... Puis, mon Dieu, la réalisation à travers tout ça, après 10 ans, ça fait 10 ans, moi, que je fais ce métier-là. C'est de faire... Oh my God, pour la première fois, pour la première fois en carrière, j'ai l'impression que les gens non seulement aiment ce que je suis, puis je veux dire, il y a toujours du monde qui aimait ce que je faisais. Mais là, plus que 7, maintenant, oh mon Dieu, plus qu'un fan... J'ai toujours eu un magnifique fan base de gens super intelligents, super dévoués, mais étroits, parce que je fais de l'humour étroit, ou du moins, qui était peut-être plus étroit à l'époque. Les choses ont changé, le sens de l'humour des gens, je change au fur et à mesure que... Et là, première réalisation, on m'a dit, ah, les gens aiment ce que je fais. Mais de tout azimut. Du monde important aime ce que je fais. Plusieurs personnes aiment ça. Ah, bien d'accord, cool, je vais continuer à le faire. J'ai du... Mon Dieu, j'en ai pour infinie... Non, non, j'en ai pour infinie saison. C'est long l'histoire. C'est long l'histoire. J'ai des parallèles à faire sur toutes les affaires. Tant que les gens vont aimer ça, je vais le faire. T'es génial, c'est pas des saisons de 27 épisodes. Non, mais je pourrais pas, je pourrais pas de toute façon... Mes saisons, je vous le dis tout de suite, ça va être 5 épisodes jusqu'à ma fucking mort. Parce que sinon, c'est ça, sinon, déjà la recherche nécessaire pour 5 épisodes d'une demi-heure, c'est une recherche, c'est une recherche, c'est un travail scolaire que je dois faire à toutes les fois pour un épisode. Si j'ai plus de 5 épisodes par saison, je vais me gonner dans le chest, c'est ça qui va se passer. Mais ce qui est génial aussi dans ce que tu fais, c'est la durée. Moi, il y a Martin Mat qui m'a dit, c'est le podcast de chasse et celui que j'écoute parce que c'est une demi-heure. Martin Mat a dit ça? Bien sûr. C'est bon, merci Martin, c'est bien gentil ça. Une demi-heure. C'est parfait. Voilà, c'est le même. Easy breezy, j'ai pas plus d'affaires à dire puis on n'y a ce pas puis tac, 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 de l'information, du plaisir puis après ça, réécoutez-le. La technique vendeur de crack, man, ça, ça l'a fait pour moi puis ça s'est fait de façon complètement organique puis naturelle. 5 épisodes, désolé, voici le rythme de production de cette affaire-là, 5 épisodes d'une demi-heure, c'est tout ce que je peux vous offrir. Puis là, après ça, première affaire que tu sais, c'est que là, les gens prennent ça, ils aiment le produit puis ils viennent te dire après ça, là, en as-tu plus, Charles? Peux-tu fournir? Non. Excusez-moi, désolé, c'est tous les épisodes que j'avais. Il va falloir attendre de 6 mois à 1 an. Puis là, après ça, quand t'arrives, peu importe le nombre d'épisodes, quand t'arrives avec 5 épisodes, les gens sont « Merci, merci, on se connecte ça le plus rapidement possible. » Puis Charles, dans cette affaire-là, je contrôle à 100% l'offre de cette affaire. Tu vois, une autre différence qu'on a, toi et moi, toi, tu contrôles l'offre. Moi, il y a tellement plus, non, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres de ton podcast. Moi, il y a tellement plus d'offres que de demandes. Moi, c'est à toutes les semaines, let's go. C'est très... On est très différents. Oui, on est... J'ai pas assez de Thomas. Non, c'est pas vrai ça. C'est pas vrai ça. Non, ce que je voulais par là, c'est que si tu as envie, tu as envie de me lire ou de m'entendre, c'est très possible. Oui. Je t'entends plus souvent qu'autrement, François. François, c'est pas un problème. Thomas, excuse-moi. J'ai souvent des conversations avec un de mes auteurs qui s'appelle François. Oui, François Le Grand Prix. François Le Grand Prix, Audrey Rousseau, mais les gens avec qui je travaille sur les pires moments de l'histoire, ce sont... Dream Team, Dream Team, ils sont fabuleux à travailler. Comment fonctionner? Grosso modo, pour un épisode, quelqu'un va écrire la version de base. C'est-à-dire qui arrive, mettons, il n'y a rien. Mettons, demain, tu es obligé. Obligé d'écrire un épisode. OK. Vraiment, on se les divise. OK. C'est toi qui décides de quoi vous avez parlé? On se fait un brainstorm sur les sujets. On se les divise en fonction de... dans une saison, on se les divise en fonction de ceux qu'on aime le plus, qui veut faire quoi. Ensuite, on s'assoit et on fait notre épisode. Faire un épisode. Mettons que je veux en partir un là tout de suite. Mettons que je veux parler de Napoléon Bonaparte, par exemple. Là, je vais me taper des documentaires sur Napoléon Bonaparte. Je ne lis pas de livres, j'écoute des documentaires. J'en écoute un, deux, trois, quatre, cinq. Toute la même affaire, toute la même information. Ça permet de faire de la triangulation de données aussi et d'évacuer ce qui est sensationnaliste. Tu le vois rapidement, les documentaires qui sont plus sensationnalistes que d'autres. fait que le tri se fait plus facilement sur l'information qui est véridique et légitime. Là, une fois que j'ai écouté quatre, cinq fois, quatre, cinq, six, sept fois la même affaire, j'ai mes points récurrents qui ont été pris en note. J'ai un squelette de mon épisode. Après ça, je m'en vais sur Wikipédia et ou l'Encyclopédie Britannica pour les dates et les faits. Juste m'assurer que tout est là. Je fais une structure en ordre chronologique de ces événements-là. Première affaire que je sais, je me ramasse avec un squelette de mon épisode puis un paragraphe en dessous de chaque point que je veux faire, en dessous de chaque date que je veux faire. Maintenant, c'est juste... Commence-tu à écrire des jokes ou même pas? Oui. En fait, à ce stade-ci, je commence à écrire l'épisode. T'as un cerveau comique. Pour toi, une joke, ça va naturellement. Ça va venir ou je m'arrête. Des fois, je fais comme ça prendrait une joke. C'est bon, je vais prendre 10 minutes à écrire une joke à ce moment-là. Je vais pas avancer. J'écris tout dans l'ordre. Je fais pas de... Comment dire? Ah, je vais revenir, je vais mettre du gag là-dedans plus tard. Non. J'écris toutes mes jokes dans l'introduction puis une fois que l'introduction est pas... Le film Kurt Von Goode est comme ça. Elle finit pas une page tant qu'elle n'est pas... Tant qu'elle n'est pas terminée. Il la recommence jusqu'à ce qu'il y en a qu'elle soit parfaite. Tant que ce soit pas... Et puis ça, ça donne mal à la tête de faire ça. Je fais jamais ça. Puis après ça, une fois que ça c'est fait, j'envoie mon épisode à François et Audrey qui vont faire leur script édite là-dessus, me donner des idées, brainstormer, m'envoyer des notes. Je repasse dessus une autre fois. Je sélectionne qu'est-ce que j'aime le plus. Puis ça donne généralement une version pseudo-finale qu'on envoie à l'approbation. Je suis urbainia puis après ça, ils nous disent d'être plus ou moins woke dépendamment de l'épisode. Tu sais, t'es un des rares podcasts avec un boss. Oui. Ben, un boss. Un compositeur. Un boss qui me fait confiance puis qui aime le produit. Ça fait que c'est le garde avec lequel on s'en parle. C'est cool d'avoir un bon boss. C'est extrêmement le fun d'avoir un bon boss, justement. Puis tu sais, je ne l'aurais pas chié dans les mains jusqu'à maintenant. Ils ne m'ont pas chié dans les mains jusqu'à maintenant. C'est une super relation. Le mariage est très heureux. Puis là, c'est ça. On refait ça pour tous les épisodes, mais c'est les rôles qui vont changer dépendamment de qui a écrit la structure de base. Des fois, c'est François qui va écrire la structure de l'épisode. Il m'envoie ça. Par la suite, moi, je passe une journée au complet à lire l'épisode, changer les paragraphes, reworder tout dans mes mots parce qu'il faut reworder pour que je sois capable de le dire, d'avoir ma musicalité à moi. Fait que je prends son épisode et je l'ai réécrit de A à Z. Puis après ça, on renvoie ça à Audrey ou à François si c'est Audrey qui a écrit le truc. Puis même à faire trois. Il y a toujours deux regards secondaires sur l'épisode et ça, ça nous permet de vivre filtrer une bonne partie de la chenoute. Et je te dirais que depuis que je travaille avec ces deux personnes-là comme ça sur mon podcast, je travaille mes capsules à la radio avec ces gens-là de la même manière. Je travaille mes numéros de stand-up avec ces gens-là de la même manière. Je me suis constitué une équipe de gens avec qui j'adore, j'adore travailler, avec qui c'est efficace. Puis les auteurs mènent. François puis Audrey mènent. Je ne ferais rien sans ces gens-là maintenant. Parce que c'est ça. À partir du moment où les affaires commencent à bien aller, tu te ramasses avec... Les gens te donnent moins de laxisme de t'enfarger, mettons, et ça fait que les choses doivent être meilleures plus rapidement. Oui. Fait que des auteurs. Des auteurs. On ne s'en tire pas sans auteurs. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Hé! Je suis content d'entendre ça. Ben oui. Deux ans en retard, mais je suis content. Les auteurs, mais qu'est-ce que tu veux dire deux ans en retard? Moi, j'ai lâché ce métier-là. Auteur? Je n'étais plus capable. Qu'est-ce qui se passait? Ça ne le faisait pas? C'est toxique. Tu n'aimes pas ça être dans l'ombre de quelqu'un qui te vampirise ton... Ça, non. Pas du tout. Je suis même d'avis que même les auteurs souvent vampirisent plus que les... Les artistes vont vampiriser leurs auteurs. L'auteur va plus vampiriser l'artiste. Oui, ça se peut. Je crois plus. C'est simplement que je trouvais... Quand tu es auteur, tu dois tout le temps expliquer à quelqu'un ta vision. Oui. Et je ne voulais plus... Mettons que tu donnes quelque chose à quelqu'un et qu'il va le présenter au public. Je me suis dit, sais-tu quoi? Je peux aussi juste le présenter au public. Oui. Je suis extraverti. Oui, directement. On peut skip de middleman. Je peux être un artiste à part en serre. La seconde, t'as envie de faire de la scène, man. La seconde, t'as envie de faire ton art à toi. Tu n'as pas besoin d'une autre excuse pour le faire. Félicitations, d'ailleurs. Ça fait un bout de temps que tu t'es lancé en humour à faire ton art à toi, Thomas. Je fais juste ça. C'est fucking louable, man. Je ne peux pas faire autre chose que t'encourager davantage dans cette direction-là. C'est comme ça qu'on est heureux et qu'on n'est pas frustré dans la vie en faisant les choses qu'on aime. Je suis d'avis avec ça. Je suis d'avis que si tu fais tes propres affaires, t'es un meilleur tout. Et le milieu, c'est drôle, moi, j'ai l'impression que le milieu de l'humour, conclusion positive à cet épisode-là, j'ai l'impression que depuis, on en revient aux mauvaises personnes. check la boucle que je te fais. Depuis que les galas juste pour rire sont tombés dans les escaliers. Depuis que Gilbert est un monstre, puis que cette année-là, tu te rappelles ce qui s'est passé cette année-là, plus rien n'avait d'importance. Les galas juste pour rire n'avaient plus d'importance. Les galas juste pour rire, c'est quelque chose que les amis ont géré la vie des humoristes pendant une petite bout. Toute la toxicité de ce milieu-là venait de en route vers mon premier galop. Il y a des gens qui, pendant quatre mois, se forçaient à écrire. Meilleur que l'autre pour avoir des places limitées. Ça, ça a toujours continué, ça me dérange pas. Mais c'est plus une question... Pour la même gig. Tout le monde se battait pour la même gig. Encore aujourd'hui, puis moi, je trouve que c'est tout à fait légitime. Là, ce qui n'était pas légitime, c'est qu'on se battait pour des thèmes. C'est eux qui décrivaient, c'est eux, c'est juste pour rire qu'ils décidaient qu'est-ce qu'ils allaient faire rire. Là, cette année, il fallait faire des jokes à la paresse. Là, cette année, il fallait faire des jeux sa voiture. Ça, c'était à son pire. Ça, c'était les galas à leur pire. On se battait pour des gigs. Oui, mais je te dirais que... Hollywood, dans l'os, tout le temps pour des gigs. C'est fascinant ce qui est arrivé parce que depuis, justement, que les galas juste pour rire ne sont plus importants. Ils ne sont plus importants et j'ai l'impression que tout le monde, tous les humoristes ont comme booté là-dessus. ce n'est plus important de faire des galas juste pour rire. Maintenant, ce que je peux faire, c'est me mettre en scène sur Internet, développer mon propre fanbase, mes affaires, shiner tout seul sans être obligé de me battre contre un autre dos. Et j'ai l'impression que collectivement, tout le monde s'est un petit peu mis à faire ça. Le meilleur exemple, c'est Mathieu Dufour. Oui, oui, oui. C'est une super bonne stratégie. C'est une excellente exemple. Avec aucune essence. C'est lui qui domine par lui-même. C'est lui qui est extraordinaire sur Internet et les gens en veulent plus et ils en donnent plus comme il veut. Magnifique gestion, Mathieu. Ça, c'est super. Et avant tout, Mathieu, il a un talent unique. Tu sais, genre, Gerald et compagnie, tout le monde a décidé de juste faire leur affaire. Mike aussi a joué. Mike également aussi. Mike, il a ouvert la porte à ça. Regardez, les amis. Regardez ce qu'on peut aussi. Si j'ai un podcast, c'est à cause de Mike. C'est grâce à Mike. Mike m'a dit et un podcast et j'ai dit oui. Rajoutez à ça la télé qui est à l'agonie. On ne se bat plus pour les gigs télé. Tout le monde s'en crisse des gigs télé. La télé, c'est un doute sur le respirateur artificiel qui fait je ne peux pas encore vous divertir. Non, non, non. C'est fini. La télé est devenue pitoyable, Thomas. C'est terrible ce que c'est devenu. Mais les gens n'auraient sans plus le besoin de faire des projets de télé. Les gens font leurs propres projets sur le web qu'ils diffusent de par eux-mêmes en créant leur propre fanbase. Et là, ça fait que le monde artistique de l'humour n'est plus en compétition contre lui-même ou l'est beaucoup moins. Ce qui diminue la toxicité, ce qui fait que tout le monde a du plaisir. Il n'y a plus de jalousie. Tout le monde a du plaisir, chacun de leur bord, à faire leurs affaires. Et j'ai l'impression, mon Dieu, que tout le monde est plus gentil. Tout le monde est plus heureux. Du moins, ce que je vois, je sens les gens zen dans le milieu. Ce que tu dis, c'est brillant. Et je suis d'accord. Mais ce n'est pas vrai. Non. OK, d'accord. Non, je n'ai aucune idée de ce qui est vrai ou pas vrai. Mais il y a une nuance, par contre. Vas-y donc. C'est tout vrai ce que tu as dit, mais est-ce que tu penses que tu as un regard différent depuis que tu as un succès? Que la vie est beaucoup plus douce depuis que tu... Non, non. Mon succès, il est arrivé à partir du moment où j'ai changé ma façon de penser. À partir du... Moi, ça va bien, là. Depuis que j'ai 30 ans. Depuis le début de trentaine. J'ai commencé... Moi, j'ai commencé à fumer du weed à 27 ans. Magnifique. Ah, Stimène. Ah, quelle superbe découverte, des autres raisons de parler à bréboeufs. Tu aurais fumé du weed bien avant. Oui, puis je ne l'aurais pas apprécié autant. Commençant à fumer... Commençant à prendre la drogue... T'as raison, je ne fume plus. J'ai fumé à dos, je ne fume plus jamais. Tout le monde, tout le monde me dit ça. Commençant à prendre la drogue sur le tard, là, ça fait que je suis... Je suis plus apte à... à gérer les conséquences introspectives de ça et en commençant à fumer du pot tout seul à la maison à 27 ans. Je suis anxieux dans la vie, j'ai des gros problèmes parce que le pot savait ça ou ça l'augmente, mais moi, ça l'a diminué. Et ça favorise l'introspection. Et j'ai juste fait... Moi, ce qu'on attribue à la paranoïa, c'est aussi de l'introspection. C'est aussi de l'introspection, exactement. Puis moi, justement, je n'ai pas eu le réflexe de paranoïer face à ça. J'ai eu le réflexe de faire de l'introspection en étant en stone. Et ça fait que depuis que je fais ça, je me comprends beaucoup mieux. Je comprends beaucoup mieux mes chèmes, mes patterns émotionnels, les affaires que je fais qui sont toxiques. Quand est-ce que je suis une mauvaise personne? À partir du moment où tu es tout courant de ces affaires-là, tu es tout courant de ce qui te stresse, de ce qui te rend malheureux, le milieu me rendait malheureux, le milieu me rendait déprimé, le fait de ne pas avoir de succès me déprimait. Puis à un moment donné, tu finis par faire comme... Hey, attends une minute. Je suis 100 % responsable de mon bonheur. Je pourrais aussi créer des affaires pour avoir du plaisir, en me calissant d'avoir du succès puis avoir... trouvé ça drôle, moi. Pas m'inquiéter que le monde trouve ça drôle ou qu'il ne le trouve pas drôle. Juste m'amuser, moi, et présenter aux gens. Regardez, voilà. Ça, c'est mon stock. Et c'est tout. Je n'ai plus à me battre pour que vous aimiez ça. Voici. Et depuis, je suis plus heureux. Je suis plus épanoui artistiquement à ce moment-là. Et la première affaire, première affaire que tu sais, c'est que quand tu fais ça, oui, il y a de la reconnaissance. Oui, oui, tu fais des bons projets. Puis oui, éventuellement, il y a du succès qui vient avec ça. Il faut juste être zen puis dans un bon état d'esprit. Ou pas zen. C'est extraordinaire d'abuser de son succès. Moi, dans la vie, c'est extraordinaire. Je pense qu'il n'y a pas de succès qui vient, par contre, si tu n'es pas une bonne place. Je pense. Ben, je ne sais pas. Des fois, le succès, ça vient parce que tu as une bonne oeuvre. On oublie ça. Tu n'as pas de cas qui est bon, il est bon. Pour avoir une bonne oeuvre, pour avoir une bonne oeuvre, je pense qu'il faut être à une bonne place. Phil Spector, c'est un des plus grands producteurs de disques. Tu peux être génial. Je n'ai peut-être pas raison non plus. Woody Allen, à l'époque où il écrivait ses meilleurs films, il voulait coucher avec des enfants. Oui, c'est dans le son. Tu peux rien dire. Tu peux rien dire. Non, c'est vrai. Les artistes, des fois, on est dit. Polanski, fou. Fucking monstre, man. Fou. Fucking monstre, man. Mets un gars pour découper une scène. Mets un gars pour faire un bloc qu'un quand il arrive sur un plateau. Oui, quand il y a le temps de faire du cinéma et des agressions sur des mineurs. C'est vraiment le meilleur. Louis C.K. avait une joke géniale sur, je ne sais pas si tu étais au courant, mais dans les années, il y a quelques années, on a appris qu'il y avait dans une école, dans un collège américain, une des grandes écoles, Penn State, il y avait un pédophile. Le gars qui s'occupe de la défensive, c'était un pédophile. Il baisait des enfants. Surtout même, il baisait sur des enfants atteints du cancer parce qu'il y avait une fondation. Dark, dark, dark. Ce qui est horrible, la joke de Louis C.K., c'est que c'était un des meilleurs dans sa job, dans une industrie extrêmement compétitive. Ben, tabarnak. Il s'est dit, à quel point il aurait été meilleur s'il n'avait pas venu du monde? À quel point il aurait été? Il mettait d'énergie là-dedans. C'est fou qu'il soit bon même si... C'est cauchemardesque. Il est en prison aujourd'hui. C'est cool. Ce genre-là doit aller en prison. Il n'y a aucune validation de tout ça. C'est fascinant, par contre, de réaliser que des gens complètement monstrueux fonctionnent en société et... Excellent en société. Excellent. 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 C'est ça. Oui, tout le monde excelle. Ça ne fait pas des gens du monde moins monstrueux. Ça, c'est une conclusion. Ça, c'est une crise de conclusion. Charles, tu es exceptionnel. J'adore ton podcast. J'adore tes spectacles. J'adore ta personnalité. Merci, merci, merci. Merci pour ton job.